Je te l'ai enregistré sur la rue. Ok, parfait, super. Super. Voilà, si vous... Oui. Si vous voulez, je lance le direct parce qu'il est 19h. Ok, fais-le. Ça marche. À tout de suite. À tout de suite, oui. Donc, bon, allez, on va y aller de toute façon. Il y a toujours des gens qui arrivent en retard. Voilà, bon, écoutez, merci à vous tous et toutes d'être là pour ce séminaire d'auto-formation proposé par PEPS pour une écologie populaire et sociale. Donc, ce séminaire, il va se mettre en place, il va se dérouler à raison d'une fois par mois jusqu'en mai, avril-mai à peu près. L'idée, c'est de, disons, entre guillemets, de profiter des connaissances des chercheurs et des chercheuses ou des experts qui travaillent sur ces questions d'agriculture et d'alimentation et de pouvoir, à partir de ça, commencer à s'approprier les enjeux, la réalité de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Comme vous avez pu voir sur le programme, le titre du séminaire, c'est la démocratie alimentaire à l'épreuve du communalisme. Et donc, on va petit à petit, disons, s'approprier ensemble un peu tous les champs qu'on va essayer de visiter. Donc, on ouvre ce séminaire par la question de l'agriculture, puisque dans le projet de sécurité sociale de l'alimentation particulier, ça repose sur le concept de système alimentaire. Et c'est donc quand même assez intéressant de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est cette agriculture industrielle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et on verra que les choses sont un peu plus compliquées que simplement le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Alors, on va démarrer ce séminaire avec une intervention de Benoît Daviron, qui est un économiste. Et il va, dans un premier temps, on va lui laisser la parole suffisamment longtemps pour qu'il puisse dérouler sa pensée, et que nous puissions, nous, surtout, comprendre et pouvoir nous approprier un peu toute cette compréhension-là. On fera une première petite coupure pour, à la fois, écouter les questions de précision que vous avez, ou les choses que vous voulez éclaircir parce que ce n'était pas clair. Puis, Benoît fera un peu un bilan sur la situation actuelle. Et ensuite, on lancera le débat. Voilà. Alors, le séminaire est enregistré et en live sur Facebook parce que le projet, pour nous, c'est aussi de voir comment toutes ces séances qu'on va faire les unes après les autres vont nous permettre, en gros, de produire de façon documentée et renseignée une réflexion sur la proposition qu'on pourrait avoir du point de vue d'une organisation comme PEPS. Voilà, je crois que c'est à peu près clair. Je vous propose qu'on commence, Benoît. Oui. Alors, là, très présentement, est-ce que vous m'entendez déjà ? Oui, c'est parfait. OK. Donc, je vais partager mon écran. Attends, juste un petit truc. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros ? Gilles, ton micro est ouvert, si tu pouvais le fermer. Et voilà. OK, vas-y. Alors, en sachant, je vous... Parce que je suis sur le Larzac, là, à la campagne, et j'ai peut-être un problème de débit. Donc, des fois, ça sera peut-être un peu haché. Vous me le signalez si ça commence à être trop haché. Donc, je partage mon écran et on commence. Il faut encore que j'arrive à le faire. Tac. Partager l'écran, c'est où ? Là. Hop. Voilà. Et ce n'est pas ça que je veux partager. Ce n'est pas ça non plus. Alors, là, on va y arriver. Je suis sûr. Là, c'est bon, moi. Non, non, mais non, non. Je ne suis pas comme il faut. Alors, attendez. Il faut que j'arrive à virer ça. Arrêtez de partage. Donc, voilà. Excusez-moi. C'est toujours un peu laborieux, ce genre de choses. Voilà. Voilà. Là, il faut que j'aille là. Et que je partage. Ça. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Toujours. On t'entend, mais on ne voit pas. Ah, voilà. Ça y est. Super. Tout est bon. C'est bon. OK. Donc, je vais vous parler, effectivement, de l'origine, en fait, de l'agriculture industrielle. Ce qu'on appelle l'agriculture industrielle, ou qui est parfois appelée agriculture conventionnelle. Enfin, ou même fréquemment. Et moi, que j'aurais tendance à appeler agriculture du pétrole. Ce qui me semble plus explicite, finalement, en faisant le lien avec ce qu'un certain nombre de gens en économie, mais pas qu'en économie, appelle le métabolisme socio-écologique, en fait. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par cette notion de métabolisme socio-écologique ? C'est l'idée que, finalement, toute entité sociale, que ce soit une famille, une ville, un pays, le monde, la société humaine, en fait, ne peut exister, ne peut fonctionner que traversée par des flux d'énergie et de matière. Il faut qu'il y ait forcément de l'énergie et de la matière qui rentrent dans ces entités sociales. Et il y en a qui ressortent sous forme de déchets, éventuellement, même en bonne partie sous forme de déchets. Mais donc, on a ces flux en permanence. Et les gens qui analysent l'économie, est-ce que c'est encore de l'économie, d'ailleurs, des pays ou des villes en ces termes de métabolisme, cherchent à quantifier, en fait, ces flux d'énergie et de matière et la composition de ces flux d'énergie et de matière. Et moi, je me suis inspiré de ces travaux-là pour essayer de comprendre les transformations qu'a connues l'agriculture depuis, disons, les deux derniers siècles. Rien que ça, mais évidemment, c'est en grande ligne et en grande tracée. Ça ne prétend pas rentrer dans les détails et parler du monde entier, mais disons que ça donne des tendances lourdes qui permettent de comprendre un peu ce qui se passe dans beaucoup d'endroits. Pour expliquer ou illustrer simplement cette notion de métabolisme, en fait, on peut regarder, si tant est que ça veut bien changer de diapo... Alors, est-ce que ça veut bien changer de diapo ? Ça, ça va être pénible si ça fait ça. Voilà. Une façon de comprendre l'intérêt de cette notion de métabolisme, c'est de regarder, par exemple, un pays comme l'Angleterre, qui a eu été le centre du monde à une époque de l'histoire économique. Et l'évolution de son PIB par habitant, en gros, prenons ça comme un indicateur du revenu par habitant, depuis le siècle 1500 jusqu'à l'an 2000. On voit qu'on a une belle courbe exponentielle, comme aiment nous montrer les économistes, vraiment un espèce de truc formidable. Là où on rentre dans le métabolisme, si on relie cette courbe, cette évolution du revenu en Angleterre avec la consommation d'énergie, on se rend compte qu'en fait, en termes d'ordre de grandeur, la consommation d'énergie par habitant a augmenté du même ordre de grandeur. On a le PIB, c'est-à-dire le revenu par habitant, en gros, a été multiplié par 5, et la consommation d'énergie par 5 aussi. Voilà. Donc c'est une autre façon, finalement, de lire l'évolution économique, de lire cette fameuse croissance économique, ou ce développement économique, sur le plan énergétique, en disant simplement, finalement, se développer économiquement, c'est consommer plus d'énergie. Là, c'est ramené simplement en énergie par habitant. Donc l'idée, c'est ça. Alors c'est juste une façon d'utiliser le métabolisme social, mais pour vous illustrer ce que ça peut donner. Et une autre façon d'approfondir cette relation entre énergie et croissance et développement, c'est de s'intéresser au contenu énergétique, à la composition de l'énergie consommée. Là aussi, c'est encore l'approche métabolisme social qui nous permet de le faire. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit bien en fait une transformation radicale de la structure des sociétés ici, avec une substitution des formes d'énergie, où on passe une situation où l'essentiel de l'énergie consommée consommée par les humains en Angleterre en 1500, enfin au milieu du XVIe siècle, c'est de la biomasse, c'est-à-dire des choses qui sont liées au vivant, qui sont issues du vivant, que ce soit des animaux de trait, des humains ou du bois de feu, c'est du vivant, derrière ça. Et on va avoir en quelques, pas mal de décennies, mais quand même finalement très rapidement, un remplacement de cette biomasse comme source d'énergie par des énergies fossiles, on le sait tous, ce passage à l'énergie fossile. Avec dans une première phase, le charbon, qui va représenter jusqu'à 95% de la consommation énergétique de l'Angleterre, puis plus tardivement, le pétrole et le gaz naturel, puis un tout petit peu sous électricité primaire, en fait le nucléaire et l'hydraulique. On a là donc, en fait, on peut avec ce graphique, même si c'est une discussion parfois vive avec les historiens, considérer qu'on a deux phases dans l'histoire de l'Angleterre, mais qu'on peut reproduire à l'échelle de l'humanité, deux phases dans le métabolisme social, moi que je vais appeler successivement, métabolisme des sociétés à régime métabolique solaire et des sociétés à régime métabolique minier. Alors on retrouve d'autres choses dans la littérature, il y a des gens qui parlent d'organique et industriel, ou organique et minérale. Moi j'aime bien faire référence au solaire d'un côté et au minier de l'autre, parce que ça fait une opposition, le soleil et le sous-sol, le jour et la nuit, on peut développer là-dessus, mais aussi parce que c'est bien de solaire qu'il s'agit dans la première phase, en tout cas du point de vue énergétique, puisque c'est la biomasse, bien sûr, qui est entièrement le produit de la photosynthèse et donc du soleil, mais c'est aussi le vent et l'eau qui sont des sources d'énergie importantes, au moins localement, et qui sont toutes liées d'eux, les forces de l'eau et les forces du vent sont liées aussi au soleil. Et puis on passe, dans cette deuxième phase, à cette base minière, et on va voir, à propos de l'agriculture, comment finalement les ressources minières ont occupé une place croissante, y compris dans la production agricole et dans la consommation de produits qui venaient précédemment de la biomasse. Voilà donc en gros pour définir, rappeler, préciser ce qu'est ce concept de métabolisme et la notion de régime métabolique avec ces deux phases, solaire et minier. Alors là, il faut vraiment que je fasse attention au temps. Je vais revenir sur le régime métabolique solaire et en particulier sur la place de l'agriculture dans ce régime métabolique parce qu'elle est centrale, parce que ce qui caractérise le métabolique solaire, c'est malgré tout la centralité de la biomasse, à la fois pour l'énergie et la matière. Puis je parlerai des transformations qu'on connaît l'agriculture dans une première phase du régime métabolique minier, qui est le 19e siècle essentiellement, avec l'utilisage du charbon et ce qu'on pourrait appeler à l'échelle mondiale une croissance essentiellement horizontale de la production agricole, une croissance à l'horizontale, c'est-à-dire par incorporation de plus en plus d'espace dans la production. Une deuxième, je parlerai ensuite des transformations qu'ont connues la demande de biomasse à l'occasion de ce passage vers le régime métabolique minier, pour souligner principalement la disparition des usages non alimentaires de l'agriculture. Et ça, c'est très important, j'insisterai peut-être sur ce point, parce que c'est quelque chose qui est très particulier, qui est très propre au 20e siècle, la disparition des usages non alimentaires des produits agricoles, qui est très propre au 20e siècle et qui risque d'être remis en cause dans les décennies qui viennent. Puis je parlerai de l'offre agricole dans la deuxième phase du régime métabolique minier, c'est-à-dire la phase pétrolière, qu'on peut associer d'ailleurs aux États-Unis en termes de puissance, mais qu'on peut appeler croissance verticale, parce qu'au lieu d'aller chercher des ressources dans l'espace, on va les chercher dans le sous-sol, en fait, pour les intégrer, pour les injecter dans l'agriculture et pour accroître la production agricole en accroissant en particulier le rendement agricole. Et puis, dernier point que je voudrais aborder, c'est l'élément de bilan. Alors, ce que je vais essayer de faire, compte tenu de l'idée qu'on pourrait avoir deux temps, c'est de traiter, alors ça va être, je vais devoir me mettre très sage, les quatre premiers points dans un premier temps, et puis venir ensuite sur les éléments de bilan après ce premier point de discussion. Voilà. Est-ce que j'enchaîne là-dessus, comme ça ? Oui, oui, ok. Dominique, oui ? Oui, oui, ok. Je te ferai juste un petit signe si jamais tu es trop long. Oui, absolument. D'accord ? T'en prie, vas-y, vas-y. Moi, je surveille l'heure de mon côté, mais il ne faut pas hésiter. D'accord, super. Là, je me donne une vingtaine de minutes pour parler de cette première série, de ces premiers quatre points. Parfait. Donc, d'abord, quelques fondamentaux pour rappeler un peu d'où on vient, en fait, en termes d'histoire humaine et de bases matérielles, en fait, des sociétés humaines. Donc, quelques fondamentaux sur les sociétés régime métabolique solaire. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui a précédé ce qu'on appelle la révolution industrielle, mais aussi tout ce qu'on appelle les sociétés traditionnelles ou les sociétés sous-développées, en gros, sont des sociétés qui vivent dans un cadre de régime métabolique solaire, c'est-à-dire qui utilisent essentiellement des ressources qui sont liées au soleil, biomasse, vent, cours d'eau. La première chose, donc, c'est effectivement, du point de vue de l'agriculture, c'est ça qui est important, c'est que la biomasse est au centre de la vie matérielle. Elle est là pour se nourrir, mais elle est là aussi pour se loger. Elle est utilisée pour se chauffer, elle est utilisée pour travailler les champs, elle est utilisée pour fumer les champs, pour entretenir leur fertilité. Elle est utilisée aussi pour s'habiller. Ça, c'est le cas, bon, c'est une image un peu rurale, agricole, mais c'est le cas en ville aussi. Elle est aussi utilisée, oui, j'oublie toujours d'en parler, pour la lumière. Enfin, la lumière, c'est une façon aussi de lire ces transformations du métabolisme qui est incroyable. Enfin, ce n'est pas le sujet en tout cas. Mais cette dépendance à la biomasse, elle est aussi vraie en ville, où elle va être utilisée pour un tas d'activités manufacturières en ville, pour teindre les vêtements, pour fabriquer les meubles, pour fabriquer les chaussures, pour faire du fer ou du verre. On va utiliser le charbon de bois. Le charbon de bois sera la principale source d'énergie et de chaleur pour ces activités-là, pour transporter, pour se transporter en ville, mais aussi pour peindre, par exemple. Les artistes et la peinte sont complètement dépendants de la biomasse. Dans ce contexte-là, on peut considérer que l'agriculture est un système, un régime solaire contrôlé, en fait. C'est un système énergétique contrôlé, c'est-à-dire que les humains, finalement, sélectionnent un certain nombre de plantes ou d'animaux qui vont permettre de canaliser cette énergie solaire pour obtenir l'énergie utilisable par les humains ou la matière utilisable par les humains. Dans ce contexte de régime métabolique solaire, il est clair que l'agriculture doit produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Ça peut vous sembler une évidence, mais on va voir qu'avec le régime métabolique minier et l'agriculture du pétrole, en fait, on peut se trouver dans une situation où l'agriculture consomme plus d'énergie qu'elle n'en produit. Donc, dans le cas des régimes métaboliques solaires, ce n'est évidemment pas le cas. L'agriculture produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme parce que c'est elle, finalement, qui fournit toute l'énergie nécessaire au reste de la société. Les villes vivent, en fait, entièrement de l'énergie que peuvent apporter, en dehors des cours d'eau, l'énergie que peut apporter l'agriculture ou la forêt, d'ailleurs. L'énergie, dans ce cadre-là, dépend de l'espace contrôlé puisque l'énergie disponible, puisque c'est du rayonnement solaire, c'est de la photosynthèse. Et la photosynthèse, elle est proportionnelle, en fait, à la surface de territoire qui reçoit du soleil. Enfin, un dernier point qui concerne plus l'Europe de l'Ouest, plus spécifiquement, c'est qu'on peut considérer que dans le cadre des agricultures du régime métabolique solaire, on a trois types d'espace qui renvoient à trois types d'énergie avec un jeu à somme nulle. On a donc les champs où on va produire des aliments, de l'énergie métabolique, mais au sens pour les humains, directement pour l'alimentation. On a les pâturages qui vont fournir surtout de l'énergie mécanique, en fait. Les bœufs, en Europe de l'Ouest, c'est principalement ça, la source d'énergie mécanique mobile. Et puis les bois qui vont fournir l'énergie thermique. Et on a un jeu à somme nulle, ce qui veut dire que si on veut plus d'énergie métabolique, ou plus d'énergie mécanique, ou plus d'énergie thermique, on va devoir en avoir moins d'un autre. C'est le cas, par exemple, de sociétés très densément peuplées, comme dans la plaine du Yanzé en Chine, dans le delta du Yanzé, où on n'avait pratiquement plus de forêt, ni de pâturage, parce qu'on avait une densité humaine très forte, et tout l'espace était occupé par des champs pour nourrir les humains ou les habits. Dans le cadre du régime métabolique solaire, on a des agricultures avec une très grande, à l'échelle mondiale, une très grande diversité de performances en termes de rendement à l'hectare. Alors, évidemment, là, les chiffres que vous avez sous les yeux, c'est des chiffres qui prennent en compte la jachère. Le fait qu'il y ait de la jachère, c'est-à-dire que, dans le cadre de l'horticulture, qui est une agriculture itinérante, telle qu'on peut encore d'ailleurs en voir un peu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a des jachères très longues. Une agriculture itinérante, ça veut dire qu'on a une jachère de 30 ans. On arrive dans un endroit, on coupe une partie des arbres, on met le feu, et on cultive pendant 3-4 ans, et puis après, on s'en va, on va ailleurs. Et on reviendra là pendant 30 ou 40 ans plus tard. Donc, ça veut dire que l'espace exploité, utilisé est très vaste, ce qui fait effectivement qu'on a une agriculture avec un rendement très faible à l'hectare. Et à l'inverse, on a ces cas d'agriculture intensive en Chine, toujours par exemple dans le Yance, où on a des performances incroyables en termes de rendement, et très tôt, dès le 17e siècle, le 16e, 17e siècle, on a des rendements incroyables à l'hectare bien plus élevés que ce qu'on peut obtenir en Europe. On a aussi une très grande diversité de productivité du travail, c'est-à-dire la capacité, la quantité d'énergie agricole, de produits agricoles, que peut produire un humain par heure de travail. Et vous voyez, paradoxalement, peut-être un peu pour l'image qu'on en a souvent aujourd'hui, c'est que finalement, ce sont les sociétés d'agriculture itinérante ou d'agriculture sur brûlis, comme l'exaventé au Brésil, qui ont la meilleure productivité du travail. C'est-à-dire que finalement, c'est les gens qui ont moins le besoin de travailler pour arriver à se nourrir. Comparé aux Anglais du début du XIXe siècle, où cette fameuse révolution industrielle a permis d'augmenter la production, mais on voit que finalement, en termes de productivité, c'est-à-dire de quantité de produits agricoles, produits de pain, unités de travail, on est beaucoup plus faible. Et en fait, on aurait trouvé un résultat sans doute encore plus bas si on avait les chiffres pour la Chine de l'époque, de Yancey. En fait, on a derrière ça ce qu'on peut appeler la loi des reins d'Esther Bossrop. Esther Bossrop, c'était une économiste danoise qui a travaillé sur l'agriculture et qui nous dit qu'une chose très simple, c'est que finalement, qu'a construit son analyse contre l'idée de Malthus qui disait les ressources sont limitées. Finalement, quand la population croit, trop tard, elle va rencontrer un mur, elle va finir par aller dans la famine. Et Bossrop a cherché à montrer que quand la population croissait, en fait, les sociétés avaient la capacité d'augmenter les rendements. D'augmenter les rendements dans un tas d'endroits, on voit ça historiquement que les sociétés ont eu des techniques qui ont changé qui leur ont permis d'augmenter les rendements. Simplement, le prix à payer pour augmenter ce rendement, ça a été une baisse de la productivité du travail. On a toujours, ça a toujours supposé plus de travail, mais encore plus de travail que ce qu'on gagnait en rendement. Ce qui explique la baisse de la productivité du travail. Ça, c'est une espèce de loi, on pourrait dire un peu d'airain, des sociétés à régime métabolique solaire. Vous pouvez augmenter votre rendement, mais il faudra mettre de plus en plus de travail finalement pour augmenter ce rendement. On va voir qu'avec le régime métabolique minier et la rupture du pétrole, on sort de cette espèce de, est-ce qu'on peut parler de malédiction ? Je ne sais pas, mais en tout cas de cette loi des reins. J'y reviendrai. Une des choses que j'aime souligner dans le cadre de cette présentation, c'est que dans le cadre des sociétés à régime métabolique solaire, on a eu des tas de révolutions agricoles. Quand je dis ça, c'est que je ne viens pas à l'encontre des histoires qu'on peut lire, des histoires de l'agriculture mondiale comme celle de Mazoyer, je pense à Marcel Mazoyer, vous connaissez peut-être cet auteur, où on nous dit, voilà, il y a eu trois grandes révolutions agricoles et par hasard, elles ont toutes eu lieu en Europe, c'est bizarre, mais c'est comme ça, il se trouve qu'il est français, alors c'est comme ça, mais en fait, des révolutions agricoles, il y en a eu partout, on n'arrive pas à des productions comme on avait, des rendements comme on avait dans l'Iansé sans avoir eu des tas de révolutions agricoles, en fait, il y en a eu partout et tout le temps des révolutions agricoles. Et de ce point de vue-là, je vous recommande un petit bouquin de l'IRD qui est disponible en ligne gratuitement, en fait, qui s'appelle Agriculture Singulière, qui parle de tout un tas de petites innovations techniques qui ont eu lieu un peu partout dans le monde et qui existent un peu partout dans le monde. Si on peut parler d'une grande révolution agricole, en tout cas du point de vue du continent eurasiatique, s'il y a une révolution, c'est effectivement un changement qu'on peut vraiment marquer dans l'histoire du régime métabolique solaire, c'est l'arrivée des plantes d'Amérique dans l'ensemble Afrique-Eurasie, en fait. Là, effectivement, on a vraiment un choc, c'est-à-dire que c'est d'un seul coup tout un tas de nouvelles plantes qui arrivent qui vont changer les conditions dans tout un tas d'endroits de manière très importante. Pensez au maïs, pensez à la patate douce, pensez à la pomme de terre, à l'arachide, au manioc, enfin, la liste est très longue en fait des plantes qui ont vraiment changé brutalement, rapidement, les conditions de la production agricole tout un tas d'endroits en Eurasie et en Afrique. Mais c'est la seule, à mon sens, qui mérite vraiment le titre de révolution. Alors, je voulais, pour illustrer rapidement mon affaire, mais effectivement rappeler que dans le cadre des sociétés régimes métaboliques solaires, il n'y a pas que la biomasse, il y a aussi le vent et les cours d'eau qui fournissent de l'énergie et en particulier de l'énergie mécanique mais de l'énergie mécanique fixe avec les moulins qu'on retrouve ici illustrés en Chine et en France avec le moulin au moulin avant. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un drôle de truc qui se passe là, excusez-moi, quand j'appuie. Oui, alors, et je crois que c'est ma dernière présentation des caractéristiques du régime métabolique solaire, c'est que une des leurs fortes contraintes et qui va être radicalement changée avec la révolution industrielle, c'est la rareté des sources d'énergie mécanique mobiles sur Terre. C'est-à-dire les sources d'énergie mécanique qu'on puisse bouger. Vous voyez que les moulins, on ne les bouge pas en fait. Et en fait, on n'a que deux sources d'énergie mécanique mobiles, ce sont les humains et les grands mammifères, que ce soit les chevaux, les bœufs, etc., etc., les lamas, etc. Mais on a donc très peu d'énergie mécanique mobile sur Terre et ce qui rend le transport terrestre extrêmement coûteux, extrêmement compliqué. En fait, très vite, on a, si vous voulez transporter des grandes quantités de blé, par exemple, sur des charrettes, très vite, les animaux que vous devez nourrir pour transporter ce blé, ils vont consommer une bonne partie de la production que vous cherchez à transporter. Voyez donc, on a une contrainte radicale au transport des aliments ou de l'énergie, en tout cas alimentaire, sur Terre. D'où l'importance des cours d'eau et de la mer, en fait, pour le transport. Les cours d'eau et la mer, l'eau, elle réduit les frottements, mais ça fournit en même temps de l'énergie mécanique grâce au vent. Et on a, avec le vent et les bateaux, la seule source d'énergie mécanique mobile qui ne dépendent pas du travail des humains ou des animaux. D'où l'importance des cours d'eau, d'où l'importance des mers et d'où, je parlerai de ça après, mais d'où, finalement, le fait que les grandes villes qui dépendent du lointain pour pouvoir s'alimenter sont toujours au bord de l'eau, voire dans l'eau, comme Amsterdam ou Venise, vraiment, dépendent radicalement de la proximité de l'eau, des mers et des rivières pour pouvoir exister, pour pouvoir bénéficier de ce flux d'énergie et de matière dont elles ont besoin pour pouvoir exister. Là, c'est juste une illustration de ces bateaux juste pour souligner le fait que les Chinois étaient effectivement, comme le souligne Pomeranz dans la Grande Divergence, n'étaient pas du tout distancés par les Européens au XVIIIe ou XVIIe siècle. On compare ici la jonque impériale et la caravel de Christophe Colomb. On se dit qu'il avait vraiment du courage, Christophe Colomb, de partir avec ce raffio jusqu'en Amérique. Voilà pour la première partie. Donc, voilà, des sociétés qui dépendent de la biomasse, une agriculture qui doit fournir de l'énergie au reste de la société et, j'essaie de résumer très rapidement, une contrainte sur le transport terrestre extrêmement forte. On ne peut pas déplacer les choses loin sur les continents à l'intérieur des terres. Avec la première phase du régime métabolique minier, on révolutionne, on peut parler vraiment de révolution, on révolutionne complètement cette situation. en fait, la première chose, c'est que le charbon, c'est une source d'énergie qu'on va chercher dans le sous-sol, qui est une énergie thermique, d'abord, qui va permettre de chauffer et donc de faire de l'acier plus tard, des briques, etc., de chauffer les maisons, ça a été utilisé pour ça, mais surtout, qui va permettre, avec l'invention de la machine à vapeur, de fournir de l'énergie mécanique et bientôt de l'énergie mécanique mobile. On a d'un seul coup abondance d'énergie mécanique. La machine à vapeur, elle naît à côté des mines de charbon, historiquement. Elle a d'abord été mise au point pour pouvoir pomper l'eau dans les mines de charbon, parce que dès qu'on va dans le sous-sol, on a de l'eau, mais très vite, on a mis au point ce système, une fois que les pompes ont été inventées, en fait, mis au point ce système de locomotive et ça révolutionne complètement la contrainte du transport terrestre, en fait. Le bateau à vapeur aussi existe, mais finalement, c'est moins important encore que le chemin de fer. Le chemin de fer ne dépend plus de la biomasse, en fait. Le transport terrestre ne dépend plus de la biomasse, on peut déplacer facilement, on a une énergie mécanique mobile qu'on va pouvoir utiliser pour déplacer les choses sur les continents. C'est ça qui va permettre l'existence de naissances de villes industrielles au beau milieu des terres, pensez à Saint-Étienne ou des endroits comme ça. Ça va aussi permettre d'accroître énormément la capacité de transformation et d'ailleurs de transformation de la biomasse pour produire des textiles, par exemple. Et l'Angleterre, c'est ça, c'est cette histoire de sources d'énergie mécaniques incroyables obtenues grâce à la machine de vapeur qui va permettre de transformer des quantités très grandes de biomasse dans un premier temps et puis plus tard, on reverra des produits de synthèse. Du point de vue de l'agriculture, ce que va permettre le chemin de fer, c'est une dynamique incroyable à l'échelle mondiale de fronts pionniers, c'est-à-dire de colonisation par l'agriculture de terres que les colons appelaient vides, mais en fait qui ont plutôt été vidés de leur population. On a tué les gens, je vais en reparler, mais de territoires qui étaient des territoires où les gens vivaient comme chasseurs-cueilleurs ou bien comme pasteurs et qu'on va tuer simplement le plus souvent ou bien parquer dans des endroits et qui va être colonisé pour faire de l'agriculture. Et vous voyez ici donc sur le tableau qui est sur ce transparent, l'évolution des surfaces liées à cette incroyable dynamique de fronts pionniers permise par les chemins de fer avec ce front pionnier en Amérique du Nord, c'est le plus connu, on a tous vu des westerns, mais la surface c'est multiplié par 3,5, en Amérique latine par 2,5, en Asie du Cideste par 3, mais aussi en Russie. C'est très important d'avoir en tête que la Russie a connu le même phénomène, une dynamique de fronts pionniers vers l'Asie centrale qui est incroyable aussi et là encore grâce aux chemins de fer. Donc une croissance de la production à l'échelle mondiale qui se fait par cette extension prodigieuse des surfaces. On en a une illustration là ici, c'est juste pour vous montrer ça, qui est donc une conquête dans le cadre du Brésil sur la forêt, mais ça s'est fait dans beaucoup d'endroits sur les pâturages aussi. Vous voyez ici comment la forêt dans l'état de San Paolo qui est en dessous de Rio de Janeiro, la forêt de San Paolo qui était une forêt de tropiques humides a été coupée progressivement, mais enfin progressivement, mais très rapidement en même temps puisqu'en à peu près un siècle, un siècle et demi, on a déboisé un état qui fait un peu plus que la surface de la France pour pouvoir produire à l'époque, c'était du café pour cette affaire. Ça, je peux passer. Une façon de visualiser ce lien entre cette avancée du front pionnier et son lien avec le chemin de fer, c'est de regarder la carte du chemin de fer aux Etats-Unis. Elle est très parlante et on voit très bien avec le chemin de fer l'avancée finalement de ces colons. On les représente souvent, ce front pionnier il est représenté par ces colonnes de chars tirées par des bœufs ou des chevaux, mais en fait, le train l'illustre encore mieux visuellement sur une carte. Vous voyez donc l'évolution des lignes de chemin de fer aux Etats-Unis depuis 1830, donc depuis vraiment le tout début du chemin de fer. On a quelques lignes à l'est des Etats-Unis dans la Nouvelle-Angleterre, puis on voit quelques tâches vers l'ouest un petit peu et puis ça se densifie un peu et puis vous voyez qu'en 1860, on a déjà gagné le niveau de Chicago, des Grands Lacs, avec Chicago qui va être le centre de cette Corn Belt, de cet incroyable espace de production de céréales puis de soja plus tard et puis ça continue d'avancer, vous voyez, cette avancée toujours vers l'eau qui continue et qui continue encore en 1890. Et là, bientôt, on va arriver aux limites du front pionnier américain, c'est bientôt la crise agricole aux Etats-Unis, mais voyez comment on peut visualiser ce front pionnier incroyable aux Etats-Unis. une des ressources dont bénéficiaient principalement les Européens dans cette affaire-là, c'est effectivement, ce n'est pas seulement le chemin de fer, c'est effectivement l'industrialisation de la violence avec ces armes incroyables que l'industrie a permis de construire et qui vont se traduire par tout un tas de génocides, on peut parler de génocides, dans tout un tas de ces situations de front pionnier où de toute façon, il n'y a pas de front pionnier sans violence. Et encore aujourd'hui, on retrouve que ce soit en Amazonie ou dans un certain nombre de territoires d'Indonésie où le front pionnier égale violence parce que front pionnier égale expropriation, égale expulsion, etc. Et je vous recommande vraiment la lecture de ce bouquin qui est très perturbant en même temps, exterminer toutes ses brutes, qui est une histoire des génocides menés par les Européens dans différents droits du monde, pas seulement en Afrique, mais pensez à la Patagonie où les Argentins ont tué tous les Indiens du sud de l'Argentine ou en Australie. On a eu tout un tas de génocides de ce type-là qui ont accompagné les front pionniers. Avant-dernier élément caractéristique des front pionniers, c'est les migrations. Effectivement, pour coloniser avec l'agriculture, en fait, ça va supposer d'avoir tout un tas de flux de main-d'œuvre, de mouvements de main-d'œuvre, ou bien sous forme paysanne ou bien sous forme de salariés dans des plantations. Et avec trois grands flux migratoires, souvent on a en tête que le flux Europe-États-Unis, enfin Europe-Amérique, Amérique du Sud et du Nord, mais en fait, on a deux autres flux d'importance équivalente en termes de quantité d'humains qui ont bougé. Un qui part de l'Inde et de la Chine équivalent vers l'Asie du Sud-Est essentiellement, puis le Pacifique. Et puis un autre qui part de l'Asie du Nord et de la Russie équivalent vers la Manchurie, vers le haut du continent eurasiatique. On va voir par exemple en Manchurie toute une production de soja, le premier bassin de production de soja destiné à l'exportation vers l'Europe, il va se faire en Manchurie dans le Nord avec un flux migratoire extrêmement important de Chinois qui vont monter vers le Nord. Dernière caractéristique des fronts pionniers, c'est cet usage minier de la fertilité des sols. C'est-à-dire que la logique d'un front pionnier et d'agriculteurs qui sont dans une dynamique de fronts pionniers, c'est d'arriver quelque part, de couper la forêt ou de retourner la prairie, de produire et de produire énormément parce que le sol a une fertilité incroyable liée au précédent, au précédent forestier ou au précédent de pâturage et d'avoir des rendements formidables, de ne pas entretenir cette fertilité avec l'idée que de toute façon, quand le sol sera épuisé, j'irai plus loin. Et là, on a un exemple. Alors, il y a deux historiens qui ont suivi vraiment une famille autrichienne qui est partie d'Autriche et qui a été dans l'Arkansas et qui ont regardé l'évolution du rendement et de la productivité de ces agriculteurs. Comment ça se passait dans l'Autriche ? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés aux États-Unis ? Et comment ça évolue aux États-Unis ? Et qui montrent bien cet effondrement du rendement mais qu'on va retrouver dans tout un tas d'endroits de fronts pionniers comme ça, que ce soit dans l'État de Sampaolo, dont je parlais tout à l'heure au Brésil, avec le café, ou dans le sud cotonnier, ou dans les îles à sucre. On a eu la même dynamique avec la production de sucre qui s'est déplacée d'île en île, en fait, au fur et à mesure que les sols étaient épuisés. C'est intrinsèquement, c'est vraiment très constitutif des fronts pionniers, cette exploitation minière de la fertilité des sols. Et qui débouche très régulièrement sur des crises écologiques. Alors, on connaît bien celles qu'ont connues les États-Unis dans les années 20-30, alors que le front pionnier s'était arrêté vers 1910. On a une crise écologique très grave, avec ce qu'on appelle les dust balls, ces tempêtes de sable qui ont ravagé ce nombre d'États américains dont l'Oklahoma. Et vous voyez, on radique des situations où l'agriculture n'est tout simplement plus possible. Voilà pour ce qui est de cette première phase du changement agricole dans la première phase du régime métabolique minier, donc associée au charbon, associée à la machine à vapeur. Et donc, qui va donner cette dynamique de front pionnier incroyable à l'échelle de la planète et qui va faire que l'Europe va en venir à s'alimenter en important de l'ensemble du monde, pratiquement. L'Angleterre, importait 80% de son blé en 1913, 80%. Elle importait 100% de ses huiles végétales du monde entier. Elle importait 90% de ses fibres textiles. Donc, on a vraiment une logique mondiale d'expansion des surfaces et en bonne partie destinée à approvisionner les marchés européens. Vous avez ici les chiffres, je ne m'en prie plus que j'avais mis ça. Je continue d'avancer pour me tenir à mon programme, même si j'ai du mal à le tenir. quelques mots sur la demande parce que je parle de la production, mais en fait, ce qui est très important dans cette logique, cette transformation du métabolisme des sociétés et ce passage au régime métabolique minier, c'est qu'on a eu quasiment une disparition des usages non alimentaires des produits agricoles. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau dans l'histoire de l'humanité. L'idée que finalement, l'agriculture, ça ne sert qu'à se nourrir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ce qui s'est en bonne partie passé est lié d'abord à la chimie, en fait, à l'invention de la chimie, de la chimie organique, la chimie du vivant. La chimie, en fait, qui va donc à la fois comme discipline et comme industrie, comme secteur industriel, qui va finalement déplacer la demande de biomasse avec une logique de synthèse à partir du charbon puis du pétrole. En fait, la chimie organique, la chimie industrielle, ce qui sera la carbochimie, la pétrochimie plus tard, en fait, c'est construit sur une logique de synthèse, c'est-à-dire qu'on va essayer de tout faire avec du charbon ou tout faire avec du pétrole. Et en particulier, tout faire, ça veut dire substituer de la biomasse par des produits de synthèse. Paradoxalement, ce processus, cette construction de l'industrie chimique, elle se fait initialement sur les teintures. Comment avoir des teintures qui ne dépendent pas de la biomasse, qui ne soient pas des produits végétaux ou animaux. Et donc, comment synthétiser des colorants et ça va toucher tout un tas d'autres produits après, tout un tas d'autres matières, en particulier, enfin, autres matières non alimentaires. Alors, en soulignant ici, c'est que le processus est très lié à l'Allemagne, historiquement. On a tous en tête que la chimie, c'est allemand, quelque part. Et en fait, c'est bien autour de ce processus-là que va naître les grands géants de la chimie, la chimie allemande, comme Bayer, BASF, qui existe encore, qui se constituent initialement sur la synthèse de teinture et qui vont ensuite reproduire cette logique de synthèse sur tout un tas d'autres produits pour substituer de la biomasse par des produits de synthèse. Les États-Unis vont s'engrouffrer derrière ça, je pourrais en parler plus, ce n'est pas le sujet. La conséquence de ça, ça va être une diminution très forte de la consommation non alimentaire de biomasse. Vous avez le cas ici des usages non alimentaires de la biomasse non alimentaire et vous voyez comment aux États-Unis, cette biomasse non alimentaire, elle a progressivement diminué, là c'est en chiffres par habitant, elle a été divisée par quatre, en gros, depuis le début du XXe siècle pour que finalement la biomasse ne soit plus qu'alimentaire. On a l'exemple de la France aussi, mais je passerai si vous voulez, on reviendra là-dessus, mais l'exemple des matières grasses est très parlant sur la façon dont les matières grasses qui historiquement servaient à tout un tas d'autres choses que de se nourrir, à s'éclairer, à se laver et sont devenus ensuite des produits uniquement alimentés. À côté de la chimie, l'autre processus essentiel pour le déplacement de la biomasse, ça a été, dans les usages non alimentaires de la biomasse, ça a été l'invention du moteur à explosion. Alors je ne peux pas développer là-dessus trop, mais le moteur à explosion est quelque chose de fondamental et très important par rapport à la machine à vapeur parce que ça permet d'avoir des matières beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lourds. Et donc, d'avoir des engins qui vont pouvoir se déplacer sans avoir besoin de voies ferrées, la voiture, le camion, etc. On a en termes de puissance par gramme des engins beaucoup plus légers. Et donc, grâce à ça, grâce à ce moteur à explosion, on va pouvoir complètement substituer ces sources d'énergie mécaniques qui étaient les animaux par des moteurs à explosion. Et là aussi, ça a été un déplacement massif parce qu'on a pas seulement déplacé les animaux, mais on a aussi finalement éliminé toutes les productions céréalières, par exemple, qui étaient destinées aux animaux pour le transport, je veux dire, comme l'avoine, par exemple. L'avoine aux Etats-Unis, c'était un tiers des surfaces de céréales au XIXe siècle et qui vont disparaître quand les voitures vont remplacer les animaux. Donc, déplacement de ces usages de la biomasse et finalement disparition des usages non alimentaires de la biomasse. Les animaux, de ce point de vue-là, sont extrêmement illustratifs. C'est-à-dire que dans les sociétés régionales métaboliques solaires, l'animal sert à des tas de choses. Il sert à fournir des poils, à fournir des os, à fournir du grain, à fournir du travail, à fournir du fumier. Et tous ces produits qui sont des produits non alimentaires vont disparaître, remplacés par des produits de synthèse tirés du charbon ou du pétrole pour une bonne partie ou du moteur à explosion dans le cas du travail. Ce qui va conduire à une situation où les animaux ne seront plus que des fournisseurs de protéines animales. Des usines à viande et à lait, j'aurais dû mettre des produits laitiers. Donc, ce sont devenus des usines à protéines animales et à affections. On pourrait rajouter et à affections. Avec ce paradoxe de la période, c'est qu'effectivement, l'animal n'est plus que source de protéines animales ou source d'affection. Et là, vraiment, c'est une situation très particulière au regard de l'histoire de l'humanité. C'est très propre au XXe siècle et c'est très propre à la mobilisation de ces ressources fossiles que sont le charbon et le pétrole qui permettent de faire des produits de synthèse. Alors, j'ai encore une partie sur la deuxième phase du régime métabolique minier pour l'agriculture avec le pétrole et la croissance verticale. Mais est-ce que je fais une pause maintenant ou est-ce que je parle de ça aussi et puis on garde uniquement les éléments de bilan pour la fin ? Non, je pense que c'est mieux que tu continues. OK. Donc maintenant, on passe au XXe siècle du point de vue de la production agricole, on passe au pétrole et on passe aussi en trame de fond, même si j'en parle pas beaucoup mais je pourrais en parler beaucoup plus, à l'hégémonie américaine qui déplace les États-Unis au centre de l'économie mondiale. On a en lien avec le pétrole, le charbon puis le pétrole, trois innovations qui sont essentielles pour l'agriculture, qui sont donc trois innovations liées aux énergies fossiles et liées au militarisme en partie, mais ça je pourrais pas en parler mais ça fait partie de mes dada de montrer à quel point les guerres ont été essentielles dans ces transformations. La première chose, c'est une transformation au niveau de la motorisation. Alors on avait eu des essais avec la machine à vapeur de cultiver avec la machine à vapeur mais vous voyez des histoires de câbles où on mettait des gros câbles pour aller labourer les chambres mais ça marchait pas très bien. On a essayé de faire des tracteurs à vapeur mais c'était des trucs extrêmement lourds comme je vous le disais tout à l'heure. En fait, les machines à vapeur sont très lourdes en termes de... Le ratio énergie-poids est très mauvais et on voit bien là, c'est des colons allemands en toganica, on voit bien qu'ils sont très déçus par leurs machines. On a eu des essais de moise battre comme ça aussi avec des grosses machines à vapeur mais tout ça a été très limité. En fait, ce qui va vraiment changer la donne en termes de source d'énergie mécanique mobile, c'est effectivement le tracteur avec son moteur à combustion interne, le Fordson ici qui est doit... Le Fordson, je crois qu'il date de 1911, quelque chose comme ça. Donc, il y a un engin relativement léger qui se substitue directement, qui remplace le cheval directement et qui va pouvoir très bien permettre de développer la mécanisation que les Etats-Unis ont déjà beaucoup mis en place au cours du 19e siècle mais avec des chevaux. Et là, le tracteur va trouver toute sa place d'abord aux Etats-Unis puis après dans le reste du monde pour remplacer les animaux comme source d'énergie mécanique mobile. Donc, un, le tracteur. Deux, la synthèse de l'ammoniaque. En fait, ça, c'est essentiel. On ne comprend pas le 20e siècle de toute façon si on n'a pas en tête cette synthèse de l'ammoniaque. Donc, c'est le procédé dit de Haberbosch qui sont deux chimistes qui travaillent chez BASF en Allemagne et qui arrivent à synthétiser l'ammoniaque. ça peut paraître vraiment une discussion technique mais l'ammoniaque c'est NH3. En fait, une fois qu'on a du NH3, on peut faire un tas de produits azotés de son choix et en particulier des engrais azotés. Et ce qu'arrive à faire Haberbosch c'est d'arriver à fixer l'azote de l'atmosphère. Vous savez que l'atmosphère est plein d'azote. Il y a les deux tiers avec beaucoup de pression, beaucoup de chaleur donc avec une grosse source d'énergie fossile qui est le charbon d'abord puis le pétrole mais donc à partir du moment où on a de l'énergie fossile on peut fixer l'azote, on peut faire du NH3 et on peut faire des engrais. Faire des engrais et aussi on peut faire des explosifs. L'invention elle date de 1913 et elle a lieu en 1913 c'est pas un hasard c'est qu'il y avait aussi une quête d'explosifs juste avant la première guerre mondiale et le procédé d'Aberbosch il permet aussi de faire de l'ammonia qui servira pour les explosifs. Mais ça c'est essentiel. En fait il y avait une espèce de fin d'azote de pénurie d'azote les Européens avaient été en chercher un peu partout dans le monde le guano vous avez peut-être entendu parler du guano péruvien on a exploité les restes en fait des fesses d'oiseaux sur les îles du Pérou pour récupérer l'azote qu'il y avait dedans il y a eu des recherches un peu partout pour trouver de l'azote avec ce procédé à partir du moment où on a du charbon ou du pétrole on n'a plus de problème d'azote pour l'agriculture. Et toute l'amélioration des rendements qu'on a au XXe siècle toutes les stratégies même d'autosuffisance alimentaire qu'on a pu avoir à l'échelle nationale n'ont pu exister que parce qu'on avait cette ressource là le procédé d'Aberbosch qui permettait de fixer l'azote atmosphérique. Dernière innovation c'est les pesticides qui sont très liés à la guerre eux aussi qui sont liés à la guerre d'abord parce qu'on a utilisé des sous-produits de la fabrication des gaz de combat puis parce que l'industrie des gaz de combat a été un des vecteurs de développement de ces pesticides. alors c'est un affiche de très mauvais goût elle illustre ce lien avec la guerre des Etats-Unis qui ont deux ennemis les moustiques et les japonais. Voilà les trois innovations et ces trois paquets d'innovations ils vont être assemblés initialement aux Etats-Unis à partir des années 20-30 et vous voyez la transformation que ça génère au niveau de l'agriculture américaine en regardant le rendement du maïs américain. Vous voyez que c'est pas du tout une évolution en douceur qui s'est passée d'un seconde à une rupture dans les années 30 qui est l'adoption de ce paquet de techniques et qui va provoquer cette croissance du rendement du maïs américain multiplié par 8 ce qui est quand même incroyable et jusqu'à aujourd'hui pratiquement c'est-à-dire que sur cette courbe-là alors il faudrait que je l'actualise mais on ne voit pas d'inflexion vraiment marquée de ce processus d'accroissement du rendement du maïs aux Etats-Unis. Une autre façon de représenter cette transformation de l'agriculture ce passage à l'agriculture du régime métabolique de l'agriculture du pétrole appelons-la comme ça c'est de regarder toujours aux Etats-Unis l'évolution de la production de la consommation d'engrais et de la surface. Vous voyez que jusqu'en 1910 la courbe rouge qui est la production évolue au même rythme que la surface ce sont les points bleus qu'on a entre 1870 et 1900. Vous voyez que c'est l'agroissement de la surface c'est le front pionnier qui permet d'accroître la production. Et puis on rentre dans la fin du front pionnier la crise agricole américaine qui est particulièrement manifeste dans les années 30 la production stagne voire s'effondre puis la surface est stabilisée et ce qui va permettre de relancer la production après 1940 c'est le passage à la courbe verte c'est-à-dire à la consommation d'engrais. Et ce sont les engrais qui désormais donnent le rythme de l'augmentation de la production aux Etats-Unis. Alors un des résultats de cette affaire-là je suis presque dans les bilans déjà mais on pourra en discuter c'est en fait d'avoir beaucoup accru les rendements alors mesurer de manière agrégée au niveau des Etats-Unis on voit que c'est pas aussi spectaculaire que ça malgré tout ça il y a beaucoup puis je m'arrête en 75 sur cette courbe mais vous voyez que la courbe en rouge qui mesure le rendement de la culture américaine augmente bien à partir de 35 elle double en 75 et elle a peut-être dû doubler de nouveau depuis. Mais ce qui est encore plus spectaculaire et ce sur quoi je veux insister ici c'est l'évolution de la productivité du travail la courbe en bleu ciel et vous voyez que la productivité du travail dans la même période a été multipliée par 10 c'est-à-dire que alors quand hier on avait besoin de 10 agriculteurs pour un certain volume de production on n'a plus besoin que d'un seul agriculteur en 1975 et ce qui est remarquable dans cette affaire-là c'est que finalement avec l'agriculture du pétrole on remet en cause la loi des reins de Boscrop dont je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire que en injectant du pétrole dans l'agriculture de cette façon on a pu accroître et le rendement et la productivité du travail c'est la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité que telle chose a été possible mais elle a été possible parce qu'on a transféré tout un tas d'énergie de ressources du reste de la société du reste du monde vivant du reste des ressources minières vers l'agriculture voilà j'ai fini pour ce qui est cette présentation très rapide de cette affaire peut-être pas très rapide merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions déjà ou des points d'éclaircissement des choses que vous voudriez que Benoît précise ou alors vous avez tout compris alors peut-être que pour vous plus d'entre vous c'est un sujet aussi que vous découvrez aussi à travers cette séance bon écoute apparemment ça a l'air d'être à peu près clair pour tout le monde moi j'ai pas trop compris si je peux me permettre donc dans dans le régime métabolique dans sa minier dans sa phase 1 dans la saison 1 j'ai pas pigé qu'est-ce que qu'est-ce que c'était ton front 2 j'ai pas compris que c'était un front pionnier en tant que tel le alors donc j'ai bien pigé qu'il y avait le chemin de fer ça c'est sûr ouais j'ai pas j'ai pas compris le le chemin de fer c'est ce qui lève la contrainte de transport à la fois la machine à vapeur d'ailleurs manière plus générale pour avec le bateau aussi c'est ce qui lève la contrainte de transport à la fois des biens donc la possibilité d'aller chercher les biens à l'intérieur des continents ce qui était pratiquement pas possible avant sauf si on avait des rivières particulièrement bien placées ce qui existait dans certains endroits malgré tout mais mais globalement c'était quand même très compliqué d'aller chercher les produits à l'intérieur des continents ce qui explique pourquoi d'ailleurs l'essentiel des colonies européennes jusqu'au 19ème sont des colonies sont des îles ou des côtes c'est là où on peut produire des choses qu'on va pouvoir facilement transporter jusqu'en Europe avec le chemin de fer on peut rentrer dans les continents c'est formidable on arrive à rentrer dans les continents on peut traverser les Etats-Unis en entier pratiquement pour exporter des produits donc ça c'est la première la première mais qui va lever beaucoup de contraintes parce qu'elle va aussi lever la contrainte main d'oeuvre jusqu'au 19ème jusqu'au 19ème siècle le problème du transport de la main d'oeuvre est un problème énorme aussi en fait le coût de transport de la main d'oeuvre est énorme ce qui fait qu'un individu un européen du 18ème siècle disons de classe populaire ne peut pas se payer son voyage pour migrer vers les Etats-Unis par exemple c'est pas possible c'est pas possible et pourtant pour que les fronts pionniers à France il faut des migrants il faut des grandes migrations comme on en a eu au 19ème siècle et en fait c'est en bonne partie ça d'ailleurs cette contrainte sur le transport des humains qui explique pourquoi une partie des îles à sucre ont été initialement colonisées par ce qu'on appelait de la main d'oeuvre non engagée c'est à dire des gens des européens qui étaient obligés de travailler quand ils étaient arrivés dans les îles mais parce qu'on avait payé leur voyage pour les transporter depuis l'Europe jusqu'aux îles ce qu'on appelle les engagés c'était donc c'était le capitaine du bateau généralement qui revendait d'une certaine façon les gens c'était pas tout à fait des esclaves c'était des engagés ils avaient une obligation de travail de 5 à 10 ans dans les îles dans lesquelles ils arrivaient donc ça c'est la deuxième variable l'émigration importante et la troisième si je ne perds pas mon fil moi-même je dirais que c'est la violence l'industrialisation de la violence qui est le dernier moteur du front pionnier la possibilité finalement de détruire les populations indigènes qui existaient et qui auraient pu résister et qui avaient précédemment historiquement résisté à l'avancée des Européens à l'intérieur des continents parce que ça va ok là c'est beaucoup plus clair j'aurais une question oui vas-y sur la dernière partie sur l'augmentation des rendements liés aux engrais et aux pesticides du fait que ça ça tue les sols est-ce que est-ce qu'aujourd'hui sur les dernières décennies on n'a pas un palier et est-ce que ce rendement il continue vraiment à augmenter ben alors il aurait fallu que j'aille plus de je prévois plus de de graphes mais ce qu'on voit sur le maïs c'est malgré tout je vous le remets là contrairement à ce qu'on entend souvent dire sur la crise de l'agriculture industrielle etc ça ne me semble pas flagrant alors ça ne va que jusqu'en 2015 effectivement il faudrait que j'actualise ce graphique mais si crise il y a vraiment en termes de production de rendement disons elle est récente d'accord j'aurais pensé que ça faisait quelques décennies mais non d'accord tu penses que c'est la même chose pour le blé d'autres céréales ou c'est ou c'est j'aurais tendance à penser que oui alors avec un problème c'est que malgré tout les réformes des politiques agricoles depuis depuis les négociations de l'OMC ont malgré tout mis un coup de frein à la croissance agricole que ça soit en Europe ou même aux Etats-Unis en dehors du maïs ont mis un coup de frein à la croissance de la production et un coup de frein c'est à dire que la consommation d'engrais elle n'a pas diminué mais elle a tendance à stagner aujourd'hui mais pour l'instant j'y vois plus un effet de cette réforme des politiques le fait qu'il y ait moins de soutien finalement à l'accroissement de la production qu'à une crise de fertilité ou un truc comme ça dans le cas du maïs aux Etats-Unis le maïs a eu un débouché formidable depuis 2000 ça a été les biocarburants l'éthanol et qui pourrait expliquer aussi pourquoi le maïs finalement il continue d'accord ok une autre question si vous voulez poser des questions ça serait bien de lever la main parce qu'autrement je ne vous vois pas oui Benoît il faut que tu mettes ton micro oui je voulais parler actuellement par rapport à la rentabilité agricole actuelle j'ai vu un film dernièrement sur les lenteulières c'est à dire que Valérie pouvez-vous éteindre votre micro s'il vous plaît on s'aperçoit actuellement que dans ce pays de bocage les lenteulières les les Pays-Bas et les Belges du Nord rachètent des terrains à tour de bras parce que la terre est beaucoup moins chère qu'aux Pays-Bas et en Belgique et qu'ils ont fait de la culture de patates donc ils détruisent tous les bocages ils détruisent la biodiversité locale et ils font des alignements avec les tracteurs et tout ça et c'est vraiment la surproduction de patates le problème c'est qu'en détruisant les bocages qui est un truc ancien qui retient l'eau qui traite les terres indifférents il y a aussi le problème du glyphosate mais ils sont aperçus après quelques années qu'en fait les terrains se fendaient en deux là où il y avait le truc de patate que quand il y avait de la trop grosse pluie ça faisait des coulées de boue qui allaient dans les habitations et que les indigènes là c'était les européens c'est pas les c'est pas les c'est pas les indiens ou des ou d'autres ou de peuples africains qui rendent l'esclavage c'est des gens locaux dont on détruit l'efficacité d'un territoire au profit de trucs de patate mais sans compter les coûts que ça coûte aux locaux enfin aux maires qui se sont opposés à ça ça coûte énormément donc est-ce que là il y a vraiment une rentabilité dans la mesure où il y a une bataille qui n'est pas gagnée la question que ça pose c'est peut-être ce que les économistes appellent les externalités les coûts externes c'est-à-dire qu'il y a des gains privés parce que ces producteurs de patates j'imagine qu'ils ne produisent pas pour le bonheur de l'humanité mais parce que ça leur apporte de l'argent mais ça a des coûts pour la société mais l'agriculture est vraiment l'incarnation même effectivement du secteur qui aujourd'hui est générateur d'externalité comme disent les économistes c'est-à-dire de coûts externes massifs de coûts pour la société massif qui ne sont pas pris en compte dans les calculs de rentabilité ça c'est clair mais c'est l'histoire de l'agriculture enfin je vais en parler tout de suite après mais en fait c'est l'histoire de l'agriculture du pétrole mais pas que du pétrole c'est-à-dire vous pouvez très bien faire énormément de décats environnementaux avec un front pionnier en coupant toute la forêt là aussi vous en faites pas mal d'ailleurs c'est-à-dire que depuis deux siècles effectivement entre destruction des habitats faiblement entrepisés disons comme on dit maintenant c'est-à-dire où il y avait peu d'humains disons et pollution d'un certain nombre de ressources vous avez effectivement énormément de coûts pour la société mais qui ne sont pas intégrés dans les calculs des agriculteurs parce qu'ils ne les payent pas tout simplement merci oui merci et merci pour cette intervention très riche j'aurais besoin d'un éclaircissement ou plutôt d'une confirmation je ne suis pas sûre d'avoir compris par rapport à la loi des reins j'ai noté qu'avec un régime solaire quand la biomasse est au centre quand la population augmente elle a la faculté d'augmenter ses rendements mais alors le prix à payer est une baisse de productivité du travail alors qu'avec un régime minier on peut mettre fin à cette loi je ne suis pas sûre d'avoir bien compris pourquoi baisse de productivité avec un régime solaire parce qu'en fait on a moins de matière par rapport à l'augmentation de la population non parce qu'on est obligé de mettre plus de travail en fait une façon de visualiser ça c'est de 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 le voir en termes de raccourcissement de la jachère en fait plus vous enfin dans un premier temps c'est souvent ça c'est à dire que vous allez devoir revenir plus souvent sur les parcelles raccourcir la jachère la jachère on s'entend c'est quand vous laissez les champs sans les cultiver ce qui va permettre en partie de renouveler la fertilité mais aussi de gérer de la biodiversité etc etc et quand vous quand la population augmente vous allez raccourcir vos temps de jachère donc au lieu de laisser l'échange jachère pendant trois ans vous les laisser à deux ans puis un an puis plus du tout d'ailleurs même et en fait vous allez devoir compenser tout ce travail que faisait le vivant non humain dans le cadre de la jachère par du travail humain ça vous va ? oui merci beaucoup ok Merlin tu peux se revenir oui moi j'avais j'avais une question assez rapide sur on va dire la corrélation entre les différents systèmes de production et les structures sociales qui peuvent les accompagner parce que cette question de quelle productivité enfin quelle force de travail on met pour augmenter la production elle va évidemment en faire des variables entre des sociétés où on travaille beaucoup donc il y a une contrainte forte et des sociétés où on travaille moins donc il y a une contrainte faible et c'est probablement des sociétés plus libres mais donc je ne vois pas justement alors que la loi des reins elle devrait casser ce système là pourquoi elle impliquerait donc autant d'asservissement supplémentaire et donc j'aimerais bien une explication plus un peu sur la corrélation entre production et structure sociale ok super en fait une des choses que je trouve qu'on a qui n'est pas assez souvent présent dans le débat explicité enfin présent voilà c'est en fait que cette agriculture du du 20ème siècle avec ses caractéristiques d'agriculture du pétrole et tout ça c'est aussi alors paradoxalement ou pas je ne sais pas l'agriculture qui va voir la victoire de l'agriculture familiale marchande c'est à dire on va voir sauf exception du socialisme réel où à grand coup de bâton on va mettre les gens dans des grandes unités agricoles mais sinon dans le reste du monde ce qui s'impose c'est l'exploitation familiale alors familiale avec des guillemets mais l'exploitation individuelle ou familiale marchande c'est elle qui s'impose comme la forme dominante d'organisation du travail dans l'agriculture alors que dans le commerce à longue distance de produits agricoles alors je parle bien de commerce à longue distance c'est à dire ce qui existait pour vendre au loin des produits agricoles les formes de production qui existaient pour vendre au loin jusqu'au milieu du XIXe siècle ce qui prédomine c'est les formes d'organisation contrainte du travail c'est la plantation esclavagiste c'est le deuxième servage en Europe centrale qui va permettre à la Pologne de devenir exportateur de blé au XVIIIe siècle au XVIIe siècle au XVIIIe siècle c'est donc des formes d'organisation des grandes unités agricoles avec du travail contraint c'est ça qui prédomine dans le commerce agricole jusqu'au milieu du XIXe siècle et progressivement au cours du XIXe siècle avec des exemples emblématiques comme les Etats-Unis d'abord mais aussi le Danemark par exemple on va voir s'imposer l'agriculture familiale marchande comme forme d'organisation du travail pourquoi alors en fait moi l'analyse que j'en fais qui est peut-être politiquement incorrect c'est que finalement c'est plus facile de contrôler le travail dans une exploitation familiale marchande travail des enfants et des femmes en particulier que dans une grande unité agricole esclavagiste c'est-à-dire dans une grande unité agricole esclavagiste vous avez besoin à un moment ou à un autre d'un blanc sur un cheval qui va surveiller le travail et ça ça coûte cher il faut acheter les esclaves et en plus il faut payer un blanc sur un cheval dans le cadre d'une exploitation familiale marchande vous n'avez besoin de payer personne pour surveiller le travail le papa s'en occupe pour être caricatural ce qui a changé la donne et ce qui a permis cette victoire de l'agriculture familiale marchande et qu'elle s'impose en termes de compétitivité par rapport aux grandes unités agricoles sauf exception des grandes plantations de caoutchouc de palmier à huile mais on peut en parler ce qui a permis ça c'est un certain nombre d'innovations en termes institutionnels du point de vue des marchés comme l'invention des marchés à terme comme l'invention des standards de produits qui ont permis de rapprocher le marché finalement de l'agriculture familiale de la paysannerie c'est à dire que je pourrais en parler plus longtemps mais un certain nombre de grandes innovations institutionnelles ont permis aux commerçants du commerce à longue distance du commerce lointain de produits agricoles d'aller au fond des campagnes et d'acheter le produit au fond des campagnes d'acheter d'être propriétaire de ce produit et de le revendre trois mois six mois plus tard le temps de le transporter jusqu'au pays de consommation ça c'était impossible jusqu'au 19ème siècle pas seulement pour des questions de temps de transport et de coûts de transport c'est parce qu'il n'y avait pas les institutions qui permettaient de faire ça et donc un des bouleversements du 19ème siècle du point de vue des marchés agricoles c'est ces innovations institutionnelles qui vont permettre de rapprocher le marché du champ finalement de la production et qui va permettre qu'un jour un gars qui était paysan au fin fond du Ghana voir yvait un type et qui lui dit si tu fais du cacao je te l'achète le type dit bah ouais banco je fais du cacao pas de problème et en quelques décennies le Ghana s'impose comme premier producteur mondial de cacao et marginalise complètement les anciennes îles à cacao comme ça en tom est principé où on avait des grandes plantations esclavagistes qui dominaient le marché jusqu'à la fin du 19ème siècle ouais c'est un peu déroutant mais voilà je trouve que ça donne quand même un point de vue extrêmement intéressant sur cette agriculture industrielle c'est intéressant parce qu'avec ces structures que tu qualifies d'agricole marchande familiale familiale marchande on voit vraiment comment le finalement t'as pas besoin du blanc parce qu'il y a le père donc c'est vraiment l'association pure entre le patriarcat et le capitalisme et qu'on retrouve aussi dans le droit à la même époque c'est intéressant oui oui alors là où j'hésite à employer le mot familial c'est qu'aujourd'hui c'est une fiction qu'on entretient dans l'agriculture européenne et bien souvent le type il est tout seul avec ses cochons et sa femme elle travaille dans la ville d'à côté qu'est-ce que tu veux dire une fiction par rapport à quoi c'est-à-dire que le plus souvent ce n'est plus familial c'est individuel c'est simplement ah oui c'est ça voilà oui il y a eu un changement là aussi non mais si on écoute la FNSEA elle va nous parler d'agriculture familiale éventuellement oui oui c'est clair c'est clair ok parfait Pierre Didier Pierre Didier qui a levé la main et qui a son micro fermé non non j'avais du mal à l'ouvrir ok oui merci beaucoup vraiment moi je c'est un sujet que je auquel je m'intéresse mais que je que je découvre en même temps que cet exposé avance de façon vraiment brillante et vraiment je je trouve je trouve vraiment ça très intéressant alors après moi ce que je je m'intéressais plutôt à la mondialisation et 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 dans le dans le fait là dans le dernier exemple que vous venez de prendre de l'exemple ghanéen je voudrais savoir comment vous qualifiez aujourd'hui ou comment est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est un c'est un enfin pour reprendre votre expression ou est-ce que c'est autre chose de la volonté de ces états ou des peuples bon vous avez cité le Ghana mais on peut citer la Côte d'Ivoire et d'autres pays comme ça sur les sur les questions de café ou cacao qui qui essaye de 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 se réapproprier ces ces cultures-là qui étaient à l'origine faits pour l'exportation et pour en faire une espèce d'industrie de transformation enfin je voudrais connaître un peu votre lecture de ça aujourd'hui et si si c'est susceptible de de sortir un peu de ce rapport j'allais dire un peu un peu racialiste entre entre guillemets puisque quand même comme vous l'avez fort bien expliqué il y a à la fois le système exclavagiste qui a qui a qui a longtemps qui a longtemps perduré et qui et qui continue et puis et puis l'agriculture familiale marchande qui est une autre forme de 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 production mais peut-être sans l'élément racialiste peut-être enfin je sais pas je m'interroge je voilà alors c'est une très vaste question mais peut-être rapidement quelques éléments d'abord sur la question de la mondialisation et de de l'espace des marchés agricoles en fait et son évolution dans le temps en fait on a on a eu de si on s'en tient si on s'en tient aux deux derniers siècles on a eu deux phases de mondialisation avec entre les deux une phase de nationalisation des marchés agricoles la première phase de mondialisation on peut considérer qu'elle commence au milieu du 19ème siècle et elle est portée par cette dynamique de front pionnier mais aussi cette ouverture en Europe des marchés de biomasse disons-le d'ailleurs de biomasse portée par l'Angleterre d'abord puis que d'autres pays européens vont faire à leur tour donc on a cette première phase de mondialisation et avec l'Angleterre c'est vraiment le modèle de ça où l'Angleterre cherche à s'approviner dans le monde entier en termes de biomasse je vous ai donné les chiffres en 1913 80% du blé anglais est importé en 1913 50% de la viande est importée donc on a vraiment cette idée que je vais chercher dans le monde entier les produits nécessaires à la biomasse nécessaire parce qu'on retrouve ça sur le coton on retrouve ça sur le bois même sur le bois l'Angleterre importe l'essentiel de son point 1913 etc première mondialisation à laquelle qui n'est pas une affaire coloniale il faut le comprendre ça c'est à dire que finalement les colonies occupent une position minoritaire dans l'approvisionnement des métropoles européennes de l'Europe ce sont beaucoup des nations souveraines qui participent en termes de production de biomasse à ce moment là c'est la Russie je vous en ai parlé alors on peut discuter de leur statut quasi colonial etc si vous voulez mais formellement ce ne sont pas des colonies c'est la Russie c'est les Etats-Unis c'est l'Argentine les pays d'Amérique latine qui font une bonne partie de l'approvisionnement en biomasse de l'Angleterre et de l'Europe sont indépendants depuis 1815 environ depuis que Napoléon envahit l'Espagne la Russie est indépendante les Etats-Unis sont indépendants il y aurait le cas des dominions il y a les dominions aussi Canada-Australie qui sont quasiment indépendants en fait qui ont une large autonomie du point de vue de leur politique donc ce n'est pas une affaire coloniale en plus vue comme colonie africaine en fait l'Afrique est marginale dans les échanges agricoles jusqu'en 1914 pratiquement très marginale il y a eu un peu de développement d'oléagineux qui s'est fait au 19ème siècle pour remplacer en fait qui a été porté par les dynamiques africaines elles-mêmes par les sociétés africaines en substitut des esclaves c'est-à-dire que quand le commerce d'esclaves a été interdit par les Anglais un certain nombre de commerçants africains ont poussé au développement de l'exportation d'huile de palme ou d'arachide par exemple pour continuer de pouvoir exporter quelque chose et on a eu un premier boom comme ça mais un tout petit boom disons c'est un petit boom et l'Afrique est marginale dans les échanges jusqu'en 1913 j'en reparlerai après donc première phase de mondialisation qui s'interrompt avec la première guerre mondiale la première guerre mondiale c'est vraiment une rupture on l'oublie trop ça notre génération l'a trop oublié les européens ont tout fait pour oublier la guerre mais 14-18 c'est une rupture radicale c'est fin de la première mondialisation et on rentre dans une longue phase de nationalisation des marchés agricoles mais pas seulement des marchés agricoles des économies d'ailleurs de construction des économies nationales avec un modèle qui est celui des Etats-Unis les Etats-Unis c'est le modèle de l'économie nationale historiquement c'est les premiers à boucler aussi bien leur économie parce qu'ils ont un grand territoire parce qu'ils ont une grande population parce qu'ils ont des revenus élevés ils peuvent boucler dans leur économie sur leur espace national leur économie et tout le monde va chercher on va appeler ça le développement après mais le développement c'est de reproduire l'économie américaine en fait bouclée sur elle-même bon du point de vue de l'agriculture ça se traduit par une nationalisation des marchés agricoles c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus intégrer les marchés dans l'espace national et par contre se protéger énormément vis-à-vis des échanges extérieurs tout le monde va faire ça et le mot d'ordre de tous les pays du monde pratiquement jusqu'en 1980 89 c'est l'autosuffisance alimentaire c'est le mot d'ordre c'est le mot d'ordre parce que parce que la guerre parce que la guerre a montré que c'était trop dangereux d'être dépendant des importations pour son alimentation parce que la crise la crise a un peu plus montré ça et donc il faut produire sur le territoire ce qu'on consomme d'un point de vue alimentaire et parce que la synthèse de l'ammoniaque nous permet de le faire parce qu'avec grâce à Haberbosch et aux autres techniques dont je vous ai parlé on peut énormément accroître le rendement comme on l'a vu sur le maïs et donc boucler dans l'espace national et équilibrer dans l'espace national production et consommation on n'a plus besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde ces produits agricoles la PAC la politique agricole commune c'est la reproduction à une échelle élargie de 6 pays de cette logique d'autosuffisance alimentaire et où on dit aux anciens fournisseurs débrouillez-vous maintenant chacun doit être autosuffisant chez lui nous on n'a plus besoin de vos produits et le drame argentin jusqu'à aujourd'hui c'est entre autres le produit de cette histoire-là bon donc nationalisation alors avec dans cette affaire-là cette phase de nationalisation une petite exception une petite qui est la stratégie impériale d'autosuffisance impériale mais ça ne concerne pratiquement que les français c'est les français qui vont le plus aller le plus loin dans cette idée que on ne va pas chercher à boucler dans l'espace national on va chercher à boucler dans l'espace impérial dans l'empire avec la mise en place d'une stratégie d'autarcie impériale qui se met en place à partir des années 20-30 où on va chercher à développer dans les colonies un certain nombre de productions agricoles qu'on importait avant du reste du monde d'autres pays du monde et ça va être très réussi de cette façon c'est-à-dire que si on prend un produit comme le cacao la France importait du cacao en 1929 du monde entier enfin du Brésil de tant d'endroits en 1957 la France importe les trois quarts de son cacao de ses colonies elle a protégé la production coloniale elle a imposé des barrières aux échanges elle a imposé des taxes sur les cacaos non-coloniaux sur les cafés non-coloniaux sur l'arachide non-colonial sur les oléagine non-coloniales elle a joué une stratégie de promotion de la production dans les colonies pour être autosuffisante à un niveau impérial l'adhésion de la France à la communauté économique européenne le traité de Rome c'est la fin de ça c'est la France qui dit je choisis l'Europe contre les colonies du point de vue du commerce agricole du point de vue du commerce en général et d'ailleurs il faut savoir que les premières politiques d'aide de l'Europe c'est penser dans une logique de compensation vous perdez votre marché français on vous donne des sous pour vous compenser et pour vous aider à trouver des alternatives à la production de café de cacao d'arachide etc troisième phase nouvelle mondialisation qui commence dans les années 80 sans remise en cause du modèle technique on reste sur la lecture du pétrole mais on a toute cette remise en cause des politiques agricoles d'autosuffisance de protection de fragmentation du marché mondial qui commence avec d'un côté les politiques d'ajustement structurel dans les pays dits sous-développés ou les pays en développement et de l'autre côté par les négociations à l'OMC enfin le GATT puis l'OMC pour l'Europe les Etats-Unis et puis les autres pays de l'OCDE et là on a eu une réforme alors voilà donc tout ça voilà alors pour revenir à votre question je suis désolé je fais des détours un peu long votre question sur l'industrialisation du cacao ça c'est typiquement des stratégies qui ont été plutôt mises en oeuvre dans le cadre de la phase nationale c'est à dire que pour des pays africains qui étaient exportaires de cacao mais pour tout un tas de pays qui étaient exportateurs de matières premières du fait de la première mondialisation ou bien de la stratégie d'autarcie impériale développement à vous le dire avant tout développement d'une industrie on exporte des produits agricoles on va essayer de remplacer ces exportations par une production industrielle locale et arrêter d'importer des biens industriels j'exporte des produits agricoles j'importe des biens industriels bon ben je vais sortir de ça je vais développer une production industrielle locale alors ça s'est fait entre autres en essayant de transformer les produits d'exportation comme le cacao ça a été plutôt des échecs en fait ça a été des échecs pour des raisons essentiellement de compétitivité c'est à dire alors il y a deux il y a deux il y a deux problèmes en fait inquiets le fait que quand vous êtes un industriel européen et que vous faites du chocolat ou vous faites du café vous avez accès à toutes les origines du monde les origines géographiques et ce que vous faites vous ce qui entre autres vous permet de faire le produit un produit stable dans le temps en termes de qualité en termes de goût etc c'est de mélanger différentes origines c'est le mélange qui vous permet de stabiliser votre produit et ça vous pouvez mélanger parce que vous avez accès quand vous êtes en Europe quand vous êtes à Rotterdam ou quand vous êtes à New York vous avez accès à la production de cacao ou de café du monde entier si vous décidez de faire du chocolat en Côte d'Ivoire vous le faites avec du cacao ivoirien vous n'avez pas du tout cette même flexibilité cette même capacité à pouvoir mélanger à pouvoir triturer à pouvoir jouer avec toutes les origines et généralement d'ailleurs les importations de cacao sont interdites dans les pays producteurs de cacao l'autre chose c'est que vous avez des coûts d'énergie qui sont souvent plus élevés que ce que peut avoir Rotterdam ou que ce que peut avoir New York industriel qui est placé à New York ou à Rotterdam c'est un tas de choses qui finalement vont vous défavoriser sans parler et là c'est pas du tout raciste ou quoi que ce soit c'est du savoir-faire qu'ont les chimistes hollandais en matière de fabrication de couleurs de cacao de trituration du beurre etc tout ce qu'ils savent faire en termes de chimie des matières grasses par exemple les hollandais mais personne n'a cette compétence là en dehors des hollandais c'est les champions du monde et du jour au lendemain ils font ça depuis le 17ème siècle les hollandais de triturer des matières grasses voilà j'arrête là sur cette affaire ok c'est vrai que c'est assez passionnant merci est-ce que donc on passe à le bilan évaluation que tu voulais faire bon c'est quelques éléments de bilan on pourrait en avoir bien d'autres alors essayons de voir si ça marche donc hop voilà donc premier élément de bilan non ah non bon alors attendez excusez-moi j'ai eu un petit problème de c'est bon là vous l'avez non non on l'a pas non on l'a pas Benoît attends oui oui bien sûr vous pouvez pas l'avoir parce que si je lui dis pas qu'il faut partager ça marche pas partager hop donc c'est pas ça que je veux pas du tout ça je suis revenu en arrière mince allez 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 attendez excusez-moi je suis désolé c'est non mais c'est pas grave c'est ça que je veux partager alors non mais l'a pas grave ou vous as j'ai suis là je 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 L'ordinateur rame en fait, il a du mal avec toutes ces images. J'ai l'impression que tu remontes là, non ? Non, je ne remonte pas, je la remonte, mais on va bientôt y être. C'est pour mon affaire, j'aurais dû trouver une autre solution. Non, mais ce n'est pas grave. Voilà, on est à 1, vous voyez, on y va. On avance, on avance. Donc, il ne va pas s'emballer après à un moment donné, lui. Alors, premier élément de bilan, c'est en fait, la première chose, c'est de se dire que Malthus a eu tort. Alors, effectivement, les économistes sont ravis de pouvoir dire ça. C'est-à-dire Malthus qui nous annonçait le fait que les ressources sont limitées, on va rencontrer un mur où la population va être affamée, donc elle va mourir. Bon, voilà, il a clairement eu tort dans le sens où vous voyez que quand on regarde les données à l'échelle mondiale agrégée d'évolution de la population et du revenu par habitant, et bien Malthus a eu clairement tort. Alors, la question, c'est de savoir est-ce qu'il a encore tort aujourd'hui, est-ce qu'il aura tort demain ? Parce que finalement, paradoxalement, ce qui a donné tort à Malthus, ce qui n'a pas vu Malthus, mais on ne peut pas lui reprocher ni Ricardo, ni Smith, ni les autres non l'ont vu, c'était les énergies fossiles en fait. Malthus, c'est de l'anachronisme, mais Malthus résonne dans le cadre d'un régime métabolique solaire en fait. Pour lui, ce qui est la source de la richesse, ce qui permet aux gens de vivre, c'est la biomasse en fait. Et il n'a pas en tête le charbon, ni encore moins le pétrole évidemment, et c'est évidemment ça qui a levé cette contrainte que voyait comme infranchissable Malthus. Mais, malgré tout, on en est là maintenant, c'est-à-dire qu'effectivement Malthus a eu tort, grâce à cette incroyable richesse fournie par les... Alors, deuxième élément de... il faut que je fasse attention à mes touches... Deuxième élément de bilan, relativement positif aussi, c'est la relative stabilisation des surfaces cultivées dans le monde. Vous voyez ici, c'est-à-dire que par rapport à la dynamique de front pionnier qu'on a pu avoir au XIXe siècle, vous voyez qu'avec l'émergence de la rupture du pétrole, avec cette injection de pétrole dans la rupture qui a permis d'accroître la production incroyablement, malgré tout, depuis le début du XXe, on a eu une stabilisation des surfaces. Alors, bien sûr, on est scandalisé par ce qui se passe en Amazonie, par ce qui se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des endroits comme ça, mais il faut bien considérer que c'est de la gnognote par rapport à la dynamique de défrichement ou de mise en terre des pâturages en mise en agriculture qu'on a pu avoir au XIXe siècle. C'est que dalle, en fait, d'une façon. Ça existe, bien sûr, ça existe, et c'est dramatique pour les populations locales, mais globalement, les surfaces sont stabilisées. Stabilisation aussi, ça, on pourrait considérer que c'est positif, de la consommation de biomasse, globalement, tout usage confondu. Vous avez ici l'évolution de la consommation des différents types de matières aux États-Unis, donc en distinguant quatre types de matières, biomasse, énergie fossile, minéraux métalliques et minerais non métalliques. Et vous voyez qu'en gros, depuis 1930, la consommation de biomasse aux États-Unis, elle est stabilisée. Elle est stabilisée essentiellement parce qu'on a eu cet remplacement de la biomasse non alimentaire par des produits de synthèse. Et bien que la consommation alimentaire continue d'augmenter aux États-Unis, eh bien, la consommation de biomasse, globalement, s'est stabilisée. Et c'est à peu près vrai à l'échelle du monde, jusqu'à l'émergence de la Chine comme grande puissance, grande croissance depuis les années 2000. Mais ça, je ne vais pas en parler autant. Ça, je passe. Dernier élément de bilan. Non, avant-dernier, pardon. Ah, Benoît, on ne saute pas d'une page comme ça à l'autre. Ce qui est très important pour notre période actuelle, c'est l'effondrement du rendement énergétique de l'agriculture. J'ai commencé à en parler un peu tout à l'heure en disant que dans le cadre du régime métabolique solaire, l'agriculture a forcément un rendement positif, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Là, on a une illustration qui est un peu caricaturale parce que ça compare 1800 avec 1970. Et 1970, c'est sans doute le pire moment pour l'agriculture française en termes de consommation d'énergie. C'est-à-dire que le pétrole était si peu cher que vraiment c'était champagne. J'y vais en termes d'engrais, en termes de tout ce qui est produit de synthèse, j'y vais dans l'agriculture. Mais vous voyez, la transformation, là, on résume en quelques chiffres. C'est la transformation radicale qu'a connue la logique de l'agriculture française où on passe de l'agriculture qui avait finalement une productivité du travail assez faible et qui va être multipliée par 10. On passe de 18 gigajoules, peu importe l'unité, par habitant et par an à 180. On va multiplier la productivité par 10 en termes énergétiques. Mais le rendement énergétique, lui, est divisé par plus que 5 puisqu'il devient inférieur à 1. C'est-à-dire qu'en 1970, l'agriculture française consomme plus d'énergie qu'elle n'en produit bords champs. Elle en consomme beaucoup plus parce que, précédemment, l'agriculture, finalement, utilisait très peu d'énergie extérieure à elle-même. Alors, il y avait un peu de travail humain qui était du travail de migrants, par exemple, ou du travail d'ouvriers qui pouvaient être urbains. Il y avait un peu de travail animal qui était importé, enfin, de l'aliment pour les animaux qui était importé. Mais il y en avait très peu. En 1970, il y a beaucoup d'énergie qui est produite et qui est consommée. Et malgré la très grande croissance de la production agricole, finalement, la consommation d'énergie a été encore plus importante en termes de croissance que la croissance de la production. Et donc, le rendement s'est effondré. Alors, comme je vous le disais, c'est un peu caricatural parce que c'est le moment où, sans doute, l'agriculture française est la plus dispendieuse en termes d'énergie. Mais on retrouve un peu la même chose sur l'agriculture des États-Unis. Alors, ce graphique, il est un peu compliqué. Je suis embêté pour vous le présenter rapidement. Mais regardez la courbe en bleu, les petits bâtonnets bleus en bas. Ça, c'est la consommation d'énergie de l'agriculture américaine. Les petits bâtonnets bleus avec l'échelle à gauche qui va de 500 à 4 000. Et en jaune, c'est ce qui est consommé à la fin par les consommateurs, l'énergie consommée par les consommateurs. Et sous forme d'aliments. Et vous voyez qu'on a eu une période où, effectivement, on est revenu à une situation, en fait, où, malgré tout, l'énergie consommée par l'agriculture est plus faible, un tout petit peu plus faible que l'énergie consommée par les consommateurs. Mais que si on prend l'ensemble du système alimentaire, dont on parlait au début tout à l'heure, dont on parlait Dominique, on voit bien que la consommation de l'ensemble du système énergétique alimentaire, du système alimentaire américain, c'est en gros six fois l'énergie disponible au consommateur dans son assiette. Le système alimentaire consomme six fois plus d'énergie que le consommateur a dans son assiette en bout de course. On a donc un rendement, en gros, ce qui est l'échelle de droite, un rendement du système alimentaire qui est de 15%. Ainsi, calories consommées d'énergie fossile, essentiellement, pour une calorie dans l'assiette du consommateur. En sachant que maintenant, ce qui fait le gros de la consommation énergétique, c'est la distribution et le foyer. C'est au niveau de la chaîne de distribution, donc transport, refroidissement, plus supermarché, plus ce que le consommateur lui-même utilise comme énergie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une situation complètement liée à ce régime métabolique minier, qui est lié au fait qu'on a une énergie abondante et pas chère, mais qui est évidemment une situation qui n'est pas durable, enfin, sans prendre le terme durable au terme de développement durable, mais qui n'a pas d'avenir dans une situation où l'énergie deviendrait plus chère, ce qu'elle ne peut que devenir si, effectivement, on veut renoncer aux énergies carbonées. Bon, dernière chose, c'est les déchets. Dernier élément de bilan. Alors, je ne vais pas si vite, sinon on ne va pas pouvoir discuter du tout. D'ailleurs, c'est déjà 20h30. Mais l'idée que, en approchant les choses par la notion de métabolisme, on doit s'intéresser aux déchets, il n'y a pas de transformation, pas de production sans déchets, il y a toujours du déchet. Et que, dans le monde d'aujourd'hui, finalement, le principal problème, ce n'est pas tellement les ressources que les déchets, et la saturation des puits à déchets. Ce sont notre problème de climat, notre problème d'eau, tous ces problèmes-là sont des problèmes de saturation des puits à déchets. Et dans l'agriculture, on a trois déchets majeurs. Dans l'agriculture du pétrole ou de la chimie, on a le CO2 et le méthane, on pourrait ajouter comme gaz à effet de serre. On a les pesticides et puis on a l'azote. Et je voulais juste, et puis je vais m'arrêter là, insister sur cette dimension azote. Il faut vraiment, c'est un point dont on ne parle pas assez, les problèmes de pollution azotée, du problème de l'azote. En fait, l'azote, en termes de niveau de pollution, le problème de l'azote est peut-être plus important encore que celui du CO2, aujourd'hui, dans notre monde. C'est-à-dire que si on en croit un certain nombre d'indicateurs, la Terre, la société humaine, si on tentait qu'elle existe de manière aussi unifiée que ça, a largement dépassé, les frontières à ne pas dépasser, les limites à ne pas dépasser en termes de production d'azote actif. C'est-à-dire tout ce qui est azote qui n'est pas de l'azote N2, de l'azote de l'atmosphère. Tous les différents types d'oxyde d'azote, etc. Voilà, j'arrête là, je suis désolé, je suis beaucoup trop loin. Non, non, c'est bien, parce que je pense que c'est un sujet qui est complexe et du coup, ça permet d'aller un petit peu plus loin que les habituelles interventions concernant l'agriculture. Tu peux juste insister un tout petit peu sur ce que tu dis concernant l'azote ? Parce que du coup, comment on peut expliquer le fait que ce soit quelque chose qui soit aussi invisibilisé finalement en termes de déchets envahissants ? Oui, je peux même illustrer ça un peu, mais l'azote, ça fuit de partout en fait. Le problème de l'azote, comparé au phosphore, qui est aussi une ressource importante pour l'agriculture, c'est que dans les conditions de la planète Terre, l'azote existe sous forme ionique dans l'eau, mais sous forme solide et sous forme gazeuse. Et ce qui fait qu'on a des tas de fuites d'azote de partout en fait, dans l'activité humaine. Je n'arrive pas à avancer, pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Oui, alors cette image-là, elle est censée représenter ça, ne cherchez pas, mais c'est juste pour montrer à quel point, où que vous alliez, vous aviez des fuites d'azote. Vous avez de l'azote et sous différentes formes, de NO2, de NH, vous avez plein de composés azotés qui fuitent de partout. Et autant dans l'atmosphère que dans les nappes phréatiques par exemple. Ce qui fait que l'azote est à la fois une source de pollution locale, je ne vous ai pas monté des algues bretonnes, mais des algues chinoises, mais effectivement, avec ce phénomène des algues vertes, des marées d'algues, mais qui est une source de pollution très visible, elle pour le coup, bien que visible d'ailleurs, qui est très difficile à changer, CF la Bretagne, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais aussi qui est une source de pollution globale, dans le sens où on a en particulier un truc qui s'appelle le péroxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Et vous voyez que par rapport à une situation sans humain, alors ce qui est un peu idiot, mais on a actuellement une émission qui est presque du double de péroxyde d'azote que ce qu'il devrait être. Et le vrai problème de l'azote, c'est derrière, c'est l'azote utilisé dans l'agriculture, effectivement. Aujourd'hui, une énorme partie de la production agricole, peut-être 70%, dépend des engrais azotés. Dépend des engrais azotés qui, tôt ou tard, vont se retrouver en bonne partie sous forme de déchets dans l'atmosphère ou dans les eaux. Donc, c'est un problème vraiment très compliqué, très compliqué à résoudre et très compliqué même à discuter. Ce serait la diminution de l'usage des engrais azotés, avec les implications immédiates de sécurité alimentaire que ça peut avoir. Ça, c'est un point qui me paraît, en tout cas, en ce qui me concerne, qui me paraît super important. Merlin ? Oui, je voulais compléter par un exemple d'actualité politique sur l'azote pour bien vous montrer qu'en fait, cet enjeu, il est peut-être méconnu, mais il n'est pas du tout sans conséquence. Donc, vous avez vu que les Pays-Bas étaient passés à un gouvernement d'extrême droite et cela vient d'une évolution politique qui est entamée depuis deux ans à peu près et qui part d'une loi de régulation de la production d'azote par le système économique néerlandais. En gros, les Pays-Bas, comme eux, quand ils prennent des engagements à des conférences internationales comme la COP à Paris, ils font des lois pour essayer de tenir leurs engagements. Sauf que ça ne les empêche pas de rester un pays capitaliste comme les autres. Et donc, dans la loi pour réduire leur part de production d'azote au niveau mondial, ils ont décidé de faire peser la diminution sur leur agriculture plutôt que sur leur industrie, notamment pour protéger les industries portuaires de Rotterdam. Les Pays-Bas, c'est un pays où la part économique et dans l'activité des personnes de l'agriculture est encore assez importante. Et donc, du coup, ça va causer une très, très forte augmentation du coût de la vie pour les agriculteurs, pas les agriculteurs bio, on est bien d'accord là sur l'agriculture pétrolière, pour reprendre tes termes. Et ça va déclencher un mouvement paysan très fort, où notamment ils se rassemblaient en renversant le drapeau néerlandais. Et ce mouvement paysan de contestation contre la loi, qui va réussir, qui va aboutir, qui va aller jusqu'à l'annulation de cette loi, donc de quota azote plutôt que de quota carbone, pour vous donner une idée de comment ça marche, va également déclencher un mouvement politique, donc un mouvement politique paysan, qui va sur le moment remporter toutes les élections locales des Pays-Bas. Un parti qui faisait peut-être 2%, qui avait d'un seul coup gagné toutes les élections. Alors ce parti s'est pété la figure aux élections, mais ces thèses, notamment très très floues sur le nationalisme, ont ensuite été récupérées par le parti d'extrême droite, qui a également profité de la déstabilisation politique majeure que ça a causé. Voilà, donc pour vous donner une idée de quel point cette question de l'azote, elle est centrale, elle a déstabilisé un pays qui était quand même extrêmement stable dans son libéralisme capitaliste, etc., et dans son greenwashing, au point d'amener à la victoire actuelle de l'extrême droite. Et surtout, en fait, ce mouvement, notamment électoral, donc c'est le BBB, le parti des paysans, sur le moment, il a complètement transformé le regard des droites européennes, droite, disons, CDU, etc., donc la droite à la Merkel, sur l'écologie, c'est-à-dire que pendant toute une période, des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, avec Merkel ou avec Cameron, à l'époque où le Royaume-Uni était encore en Europe, avait un peu cette idée qu'il fallait faire des politiques écolo, parce que ça parlait aux classes moyennes, etc., et qu'il y avait ce slogan de Cameron, notamment « You want green, vote blue ». Et donc, il y avait toute cette association assez forte entre des droites conservatrices classiques et des politiques relativement écologistes. Quand ils ont observé cette transformation-là, cette réaction paysanne et populaire à la loi Azote aux Pays-Bas, c'est ça qui a déclenché vraiment tout un revirement des parties de droite au Parlement européen sur la question de l'écologie et de la régulation, ce qui débouche aux échecs des lois actuelles sur les pesticides, etc., et en fait, à tout un revirement de ce bloc, qu'est le Parti populaire européen, sur les questions d'environnement. Voilà, donc cette question de l'azote, elle n'est peut-être pas très connue, mais elle a eu un effet de réaction en chaîne assez impressionnant sur le système politique européen, et je pense que ça illustre bien à quel point on en est dépendant aujourd'hui. Oui, c'est clair. Merci pour cette analyse, Merlin. Sébastien ? Oui, j'avais une question concernant l'agroécologie. Est-ce qu'au niveau mondial, ça se développe ? Et est-ce que ça a une chance de pouvoir remplacer la chimie et, on va dire, l'agriculture fossile à terme ? Moi, je peux répondre à ça sans fâcher personne. Oh, tu peux fâcher, ce n'est pas un problème. Non, mais pour l'instant, l'agroécologie, ça reste marginal. Enfin, je crois qu'il faut être honnête par rapport à ça. Ça reste marginal. Il n'y a aucun pays, à ma connaissance, qui ait eu une vraie politique de soutien à l'agroécologie. Vraiment. C'est-à-dire une sérieuse, quoi. Une vraie politique sérieuse, que ce soit encore sa politique agricole. L'agroécologie, la notion d'agroécologie, elle-même, est quand même assez floue. En fait, c'est très embêtant. Le débat est très brouillé sur l'agroécologie. Vous entendez des personnes comme l'ancienne patronne de la recherche de l'INRA, qui nous disait que la lecture de précision, c'était le premier niveau en termes d'agroécologie, par exemple. Vous voyez, enfin, en fait, c'est devenu... Et on avait un ministre français qui défendait et la compétitivité de l'agroécologie. Enfin, on a des choses qui sont... C'est très... Moi, j'ai trempé à un moment donné dans le débat international sur l'agroécologie. J'ai trouvé ça déprimant très rapidement, en fait, parce qu'on a une définition de l'agroécologie à laquelle sont arrivées l'AFA ou des choses comme ça, où vous avez un truc très abstrait. Pour que ça ne fâche personne, en fait, on a un truc qui est extrêmement abstrait. On va nous dire, ben voilà, il y a sept grands principes. Alors, du genre, je ne sais pas, les synergies. Alors, voilà, synergies. Allez savoir comment vous allez décider qu'une agriculture est synergique et l'autre... Enfin, ce genre de choses qui m'exaspèrent, en fait, dans ce genre d'enceinte. Donc, non, pour l'instant, l'agroécologie, en fait, le problème, je pense que le principal problème de l'agroécologie, c'est que, en fait, ce genre de techniques qui doivent être mises en œuvre dans le cadre de l'agroécologie sont des techniques qui demandent beaucoup de travail. En fait, on remplace le pétrole par du travail humain, de nouveau. Pas que, quand même. Pas que, non. Le travail d'autres êtres vivants. Le travail du travail de vivants non humains et humains, mais humains aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et que, voilà, du coup, ou bien, effectivement, vous allez arriver à faire de l'agroécologie, mais vous allez vivoter dans Grotte-Courin, en marge, généralement, d'ailleurs, des grands espaces agricoles qui seront monopolisés par l'agriculture du pétrole. Et voilà, à mon sens, le cœur du problème, il est entre cette relation entre le prix du travail aujourd'hui et le prix du pétrole. Il n'y a pas photo aujourd'hui. Pour la fin, il n'y a pas photo, non. Et si on essaie de se projeter un peu, tu as insisté en démarrant, en disant qu'aujourd'hui, on était vraiment sur une vision de l'agriculture dont la seule raison d'être et, en gros, de nourrir les humains et les animaux. Qu'est-ce que ça voudrait dire si l'agriculture, finalement, reprenait en charge d'autres choses que la simple nourriture ? Parce que, par rapport à tout ce que tu as dit là, en gros, tout est axé sur les énergies fossiles. Donc, à un moment donné ou à un autre, de toute façon, la question de la fin de ça va se poser. Et donc, ça veut dire que, du coup, pour se nourrir, si ce n'est pas l'agriculture qui le fait et si on ne la mobilise pas que sur ça, on va devenir des humains qui vont se nourrir de pilules. Alors, première chose d'abord, effectivement, sur l'idée que, d'ores et déjà, et dans les décennies à venir, on peut s'attendre à une demande non alimentaire bien plus forte vis-à-vis de l'agriculture. Il y a tout un tas de gens qui réfléchissent à ça. On parle de bioéconomie. Il y a des stratégies bioéconomiques un peu partout, au niveau européen, au niveau national, avec l'idée, effectivement, d'utiliser beaucoup plus de biomasse, en fait, comme matière première de certain nombre de processus industriels. Plus largement, d'utiliser plus le vivant, y compris par ce nombre de réactions chimiques qu'on fait aujourd'hui avec beaucoup de chaleur, beaucoup de pression, mais aussi d'utiliser plus de biomasse. Les biocarburants, c'était un peu une blague. Je pense que ça reste une blague, c'est-à-dire que c'est une escroquerie, enfin, c'est une escroquerie d'un point de vue écolo, en tout cas, même d'un point de vue simplement énergétique, en fait, pas besoin d'être écolo. Énergétique, c'est une aberration, en tout cas, le modèle français, dans le sens où, pour faire du colza, il faut beaucoup d'engrais et au bout du compte, on utilise beaucoup d'énergie fossile pour arriver à faire un litre de carburant, quoi. Et on est à la limite du rendement positif dans cette affaire-là. Mais ça a été une façon de soutenir l'agriculture. C'est juste une façon de soutenir l'agriculture, les biocarburants, les agrocarbures. Mais il y a des choses plus sérieuses qui pourraient arriver derrière en termes d'usage de la biomasse comme matière première pour un certain nombre de processus industriels. Donc, ça, effectivement, il pourrait y avoir une concurrence beaucoup plus forte des usages non alimentaires vis-à-vis de l'alimentaire. Quoi, par exemple ? Des matériaux. Des matériaux. Faire du plastique avec de la biomasse. D'accord. Avec des matières grâces. Refaire du chanvre. Du chanvre. Voilà, le chanvre. Moi, j'ai isolé ma maison avec du chanvre parce que je suis un bobo. Mais ce genre de choses, ça a de l'avenir devant soi potentiellement. D'accord. OK. Donc, du coup, ça va faire concurrence directement en particulier au message politique très puissant aujourd'hui de l'agriculture au service de l'alimentation. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais sachant que ces mêmes boîtes investissent, enfin, ou disons que des grosses boîtes comme Avril, qui est liée quand même à la profession agricole française, vont en même temps investir dans l'usage de la biomasse pour des usages non alimentaires, enfin, l'utilisation de la biomasse dans des industries non alimentaires. Oui, oui, c'est sûr que ça va poser cette question-là. Alors, effectivement, on a ça d'un côté. L'autre côté, on a ce que tu commences à pointer, Dominique, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de gens qui pensent, enfin, et on a un certain nombre d'innovation technique, semble-t-il, qui permettrait de faire des protéines, enfin, des produits de synthèse, en fait, des produits alimentaires de synthèse à partir de... Alors, à partir de... De quoi ? On nous explique d'avoir de l'air, de l'eau et de l'électricité pour en faire. Moi, j'ai un peu des doutes quand même par rapport à ça. Quid de l'azote, quid du phosphore, enfin, d'un certain nombre de choses dont on a besoin comme vivant, comme être vivant. Mais bon, mais en tout cas, il y a des gens qui travaillent, qui travaillent sérieusement à la viande de synthèse, à des protéines de synthèse qui ont bien l'intention de déboucher là-dessus. Et en même temps, on a tout un certain nombre de mouvements, enfin, de composantes du mouvement écolo qui soutiennent ça. Oui, tout à fait. Pour sauver la planète, il faut en finir avec l'agriculture. Oui, tout à fait. Moi, j'ai participé, par exemple, à un séminaire de prospective à l'échelle européenne où, c'est la première fois, moi, j'entendais ça de façon très claire, où il y avait un certain nombre d'experts qui étaient là et qui disaient mais de toute façon, bientôt, on mangera, on n'a pas besoin des paysans pour ça. Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même déjà en place et en termes de réflexion une dynamique qui cherche à faire en sorte que l'agriculture ne soit pas qu'au service de l'alimentation. C'est clair. Oui, et que l'alimentation puisse se passer de l'agriculture en même temps. Oui, c'est ça. C'est surtout ça, puisse se passer de l'agriculture. OK. Sébastien, tu as levé la main encore ? Oui. Juste encore, par rapport au dérèglement climatique, est-ce que l'agroécologie, je reviens toujours là-dessus, ce ne sera pas une réponse en termes de résilience pour pouvoir, grâce à sa diversité, pouvoir répondre en fait à des problèmes que ne seront pas, auxquels ne saura pas répondre l'agriculture industrielle avec les monocultures, etc., qui ne sont pas du tout résilientes parce que d'une année sur l'autre, ils vont se retrouver avec des famines ici ou là. Est-ce que, en termes de résilience, ce modèle-là, il n'est pas aussi mis à mal par le dérèglement climatique ? Si, bien sûr, c'est-à-dire que si on raisonne au niveau des techniques à mettre en œuvre, de faire plutôt de l'agroforestry ou remettre des arbres, remettre des haies, diversifier la production, associer les cultures, des choses comme ça, il est clair qu'on a des systèmes plus résilients, un certain nombre de chocs biologiques ou de chocs climatiques, mais sauf que les prix restent les prix, les coûts restent les coûts, quoi. Et autant qu'on aura, pour l'instant, je continue de penser que la structure de prix, la structure de coût et de prix fait que... Si on fait du baïs et qu'on pompe de l'eau et qu'il n'y a plus d'eau, à un moment donné, il va falloir faire autre chose que du baïs, je ne sais pas. C'est sûr, on va faire des bassines, on va faire des bassines dans un premier temps. Non, mais juste une chose, effectivement, un point important peut-être dans la discussion, c'est la question des assurances, en fait, qu'il faut suivre, il faut suivre l'affaire des assurances parce qu'en Californie, les assurances ont décidé de ne plus accepter de nouveaux assurés. En fait, les assurances, elles sont en train de se rendre compte qu'elles se font dépasser aujourd'hui par les conséquences du réchauffement climatique et que les coûts, en termes assurantiels, du réchauffement climatique, les dépassent. Et donc, elles ne veulent plus assurer. Et donc, ne plus être assuré par rapport aux choses… Enfin, ce n'est pas la même chose d'avoir à gérer une exploitation agricole avec assurance et sans assurance vis-à-vis des risques climatiques. C'est clair. C'est clair. Oui, c'est sûr. Ça pourrait être un facteur prix, vous voyez, qui pourrait vraiment faire bouger les frontières. D'accord. Merci. Émilie ? Oui, merci. Je vais pouvoir rebondir parce que vous venez d'évoquer le point assurance. Un autre point qui me vient à l'esprit, c'est celui des consommateurs qui deviennent de plus en plus des consommes acteurs. Et alors, je vais vous parler un peu de moi, mais je suis coopératrice dans un supermarché participatif coopératif. Et même si les prix, notamment fruits et légumes, même si les prix, effectivement, restent plus élevés que dans un supermarché lambda, puisque la marge est fixe, on propose des produits bio de qualité à moindre prix en comparaison avec des grandes enseignes comme Naturalia, Biocop, pour ne pas les citer. Donc, je pense aussi que nous, en tant que consommateurs, on peut faire pencher la balance. Oui. Moi, je connais bien la Cagette à Montpellier parce que mon fiston a baigné là-dedans. Et en fait, ce que je sais aussi, c'est que la population des clients de la Cagette, enfin, des coopérateurs de la Cagette, pardon, est quand même particulière. Ça concerne un groupe social c'est quand même assez précis. Précis. Et on est loin de la consommation de masse telle qu'elle peut être assurée par Carrefour ou par Intermarché. C'est juste ça, quoi. Alors, je ne sais pas quels sont les obstacles. Je sais que le projet initial était vraiment, il y a un souci, il y a toujours un souci d'ouverture sur le plus grand nombre et y compris sur les gens qui ont des problèmes de sous. Mais ce que je sais aussi, c'est que ça a beaucoup de mal à mordre sur les classes populaires. Oui, mais ça, c'est parce que derrière, on tombe quand même sur des questions de modèles alimentaires qui sont liées à des pratiques culturelles, des pratiques sociales et puis aussi une histoire longue de la façon dont on peut accéder dans un supermarché à tout ce qu'on veut, comme on veut, sans avoir quelqu'un sur le dos qui va vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Oui, mais sans avoir aussi la disponibilité, sans avoir besoin d'être disponible à un moment pour bosser à la cagette aussi quand même. Oui, tout à fait, ça fait partie des... Mais ça, ça fait partie aussi de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire un changement qui pourra se faire par le fait d'augmenter le travail humain. Oui. Je veux dire, dans la question dans les enjeux autour du système alimentaire et par exemple dans le projet de sécurité sociale de l'alimentation, la question du travail gratuit va être vachement importante. Ça, c'est clair. C'est clair. OK. Bon, ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde a pu satisfaire sa curiosité. Vite fait, Benoît. Benoît, si tu veux, mais vite fait. Ton micro, ton micro. Voilà. À part une question que vous avez posée tout à l'heure sur le remplacement du blanc à cheval qui fait le flic et la truc familiale. Après, je vais revenir sur l'agriculture biologique et les problèmes qu'ils ont actuellement. le problème, c'est que ce n'est pas… Les structures familiales ne sont pas maîtres. Elles empruntent énormément pour acheter du terrain, pour acheter des bonnes termines, des usures. Et c'est les banques qui gagnent le plus sur les trucs. Deuxièmement, les gros groupes multinationales ou les groupes supermarchés vendent, achètent au moindre prix. Et donc, pour finir, ces paysans sont obligés de travailler, au lieu de travailler 8 heures comme l'ensemble de la population ou 7 heures, ils travaillent 10, 11, 12 heures par jour. Et à la limite, il faut intervenir des gens de la famille gratuitement. Donc, il y a un surplus de travail et ce qu'ils ont peur, c'est de tout perdre. C'est-à-dire que s'ils arrêtent la machine, ils vont perdre le lieu où ils vivent, les terrains et tout parce que les banques vont se saisir de ça. Donc, en fait, c'est un autre type d'ordre que le type à cheval blanc. C'est un ordre capitaliste qui fait, si vous ne continuez pas, on vous prend tout. Et ce qui se passe actuellement par rapport à l'écologie, je vois avec les copains qui sont, toi écolo, qui font la production écolo, mais soit ils gagnent très peu et il s'est vu avec l'inflation actuelle que les produits qui se vendaient, par exemple, pour le raisin, 3,50, qui est arrivé à vendre à 3,50 le kilo, ils le vendent à 2,50 cette année. Donc, le raisin de table pour faire du jus ou autre chose. et que donc, c'est les groupes de supermarchés qui imposent une diminution alors qu'il y a une inflation, on leur donne un euro de moins. Et donc, les gens survivent, soit ils sont à la retraite, ils ont une réduction du terrain, ils survivent avec une retraite et une exploitation minimum de leur terrain, soit carrément, ils ne se payent pas. par exemple, malheureusement, je vois des paysans bio, ils sont obligés de vendre une deuxième maison ou un bout de terrain parce qu'il est constructif, etc. Et on revient à une subordination et un surplus de travail qui surtout ne se payent pas. Donc, effectivement, l'agriculture bio, même si elle est bonne pour nous et tout ça, elle ne paye pas les gens qui investissent là-dedans. C'est ça qui est tragique. Benoît, tu veux réagir ou pas ? Non, je crois que ce n'est pas nécessaire. Oui, ok. Je suis d'accord. Marjorie ? Oui, alors c'était juste un point technique, c'était pour dire que ça va s'arrêter. Cette vidéo, en fait, elle est enregistrée en direct, donc vous pouvez la retrouver sur le Facebook de Peps et vous la retrouverez aussi sur la chaîne YouTube. Et c'était pour avoir aussi des informations sur les prochaines séances du séminaire parce que j'ai trouvé cette séance-là passionnante. Merci beaucoup et voilà, quelle est la suite ? Ok, merci pour ce point technique, Marjorie. Alors, de cette séance, on va faire une synthèse pour que vous puissiez aussi avoir un document à lire en plus du replay et ça, ça sera accessible sur le site de Peps. Alors, la suite, on va avoir une deuxième séance en décembre qui va être là très focalisée sur les circuits courts alimentaires et comment les circuits courts alimentaires, ça permet de faire politique ou pas. Donc, on va regarder ça d'un peu plus près. Ça sera avec Yona Schifolo qui est sociologue qui a suivi beaucoup d'expérimentations sur le renouveau des circuits courts. Ensuite, en janvier, je pense qu'on aura une séance sur les lobbies agro-industriels, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre aussi comment ça se passe de ce côté-là et là, avec cette séance-là, on fermera le premier cycle de cette auto-formation. Ensuite, on va en ouvrir un deuxième qui va plus s'orienter sur les questions de démocratie. On aura une première séance probablement autour du droit à l'alimentation et dans laquelle on abordera aussi la question de la précarité alimentaire. Et puis, en mars, on aura une séance en partenariat avec Réseau Salariat avec Nicolas Da Silva qui est un économiste et autour de son bouquin La bataille de la Sécu. Voilà. Et là, on fermera la deuxième partie pour ouvrir la dernière partie qui sera en gros comment l'ensemble de ces éléments-là, ça va nous aider à nourrir le projet pour Peps. Voilà. À peu près, je vous ai donné à peu près tous les éléments. En gros, c'est un jeudi par mois et ça va se faire sur le même principe, c'est-à-dire donner la parole à un chercheur ou une chercheuse suffisamment de temps, je pense. Benoît, tu as pu avoir un peu de temps pour pouvoir, pour que la pensée de ce chercheur ou de ce chercheuse puisse avoir le temps de se développer et que nous, on puisse avoir le temps aussi de comprendre et de poser les questions. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir été là et puis, écoutez, à suivre alors. Merci. Au revoir. Bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonsoir. Petite question, est-ce qu'on pourra accéder au support de Benoît ? Ça, le support en tant que tel, pas forcément, mais par contre, il y aura et le replay et la synthèse. D'accord. Voilà. Merci.